Vue du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le troisième épisode de la saison 7 de Vue du banc. Après avoir analysé la semaine dernière les équipes à suivre cette saison, celles qui nous intéressaient, on va se pencher cette fois sur les joueurs à suivre, et dans cet outil je suis accompagné des deux tauliers habituels, d'abord Christophe Kuchli, salut Christophe. Salut Raphaël Cosmidis. Enchanté de t'avoir avec moi, et évidemment Florent Tonuti, le grand big boss de Vue du banc, salut Florent. Salut Raphaël. Avant de se pencher sur les joueurs à suivre qu'on va découper par championnat, comme on avait fait les équipes, Florent va d'abord s'attarder sur deux rencontres qui nous ont intéressé ce week-end, je parlerai Allemagne avec Christophe, mais je vais commencer avec toi sur un match qu'on a vu tous les deux samedi soir, puisqu'on a fait une impasse sur Fort Boyard en direct, en tout cas sur la première diffusion, ce qui est déjà dans le Vue du banc un gros effort, pour regarder Rennes-Monaco, le match entre deux équipes prétendantes au podium en Ligue 1 cette saison, victoire des Rennes et 2 buts à 1, et dans l'ensemble un match très très sympathique, pour plusieurs raisons, Flo, laquelle toi t'as vraiment marqué ? On pourrait parler des joueurs, des équipes, mais qu'est-ce qui a retenu ton attention ? Parce qu'on était parti pour regarder avec un œil, et puis finalement on a fini par regarder avec les deux yeux. Oui, c'était un match très plaisant sur le plan du rythme, d'un côté comme de l'autre, on avait deux équipes qui savaient ce qu'elles avaient envie de faire au coup d'envoi pour aller dans les 30 derniers mètres adverses, donc il y avait des plans de jeu très clairs qui s'affrontaient, on avait déjà parlé de la capacité de Monaco à bien attaquer et à bien organiser la construction de son jeu lors de l'épisode précédent, la semaine dernière d'ailleurs. Et là, Rennes en face a bien trouvé des solutions pour passer le pressing de Monaco, passer la première ligne, notamment en passant par les côtés, chose très bien montrée par Julien Momon à la mi-temps et à la fin du match sur Téléfoot. Donc ouais, match très plaisant entre deux équipes avec des plans de jeu très clairs, fonctionnels, et une victoire renaise à la fin, alors que Monaco a sans doute eu un peu de mal à trouver un second souffle, on va dire, à l'heure de jeu. Et je pense que la perte de Fabregas a aussi été pour beaucoup dans leur désorganisation, donc si Fabregas ne tient pas 90 minutes sur toute la saison, il va falloir peut-être que Kovac trouve une autre solution quand il devra faire sans lui. Mais un match très plaisant, surtout si on le compare par exemple au Marseille-Lille, qui était un autre choc entre des prétendants, a priori, aux premières places, et où là, en termes de plan de jeu, c'était quand même, surtout côté Marseillais, beaucoup moins abouti, beaucoup moins évident, beaucoup moins clair, alors que côté Lillois, on était sur la même chose que la saison dernière, mais sans forcément d'individualité très forte sur ce match-là pour vraiment porter le système jusqu'à la victoire. Bon, apparemment Christophe, tu viens de te rendre compte que tu as vu ce match, contrairement à ce que tu m'as dit il y a 20 minutes quand on a commencé à préparer le podcast, donc qu'est-ce que tu as pensé de ce match remporté grâce à l'entrée de la truffe ? Parce qu'on a aussi appris lors de cette rencontre qu'Adrien Truffert était surnommé la truffe par ses partenaires, ce qui déjà est un bon point pour Vuduban, on apprécie cet effectif reîné. Oui, alors déjà pour révéler les coulisses, tu ne m'avais pas demandé si j'avais vu ce match, mais si j'avais vu le match entre Chelsea et Liverpool, et puis Florent a décidé de changer au dernier moment pour passer sur Rennes-Monaco, et là tu ne m'as pas demandé mon avis, fin de la partée, ce que j'ai pensé du match. Évidemment, je ne fais pas de pause dans ma phrase, comme ça tu n'as pas le temps de placer un mot au milieu. De toute façon, j'ai raison, donc ce n'est pas très important. Alors j'ai déjà trouvé ça effectivement très bon, encore meilleur le lendemain après avoir vu le match de Lille face à Marseille, parce que du coup c'est vrai que tu te rends compte que tous les chocs de Ligue 1 ne se valent pas, et que ce que tu peux prendre pour plus ou moins acquis quand tu vois un match de bonne qualité, ensuite quand tu envoies un beaucoup moins bon, tu te dis oui effectivement, tous ne sont pas à ce niveau-là. Limite, ce que j'ai le plus aimé, c'est la capacité de Rennes, mais ce n'est pas la première fois, mais face à un adversaire qui commence à savoir ce qu'il veut faire, même si je trouve que quand Monaco subit, c'est assez compliqué. Si tu as pu Fabregas pour sortir les ballons, tu sens quand même que cette équipe-là n'est pas forcément faite pour souffrir, pour jouer bloc bas, alors que sur son pressing, sur son utilisation de la balle, sachant que beaucoup d'adversaires de Monaco lui avaient laissé la balle avec des pourcentages de possession assez élevés depuis le début de saison, on va être compte que finalement Monaco est peut-être mieux dans ce plan de jeu-là, quitte à affronter des blocs assez bas que quand il faut subir, mais pour le coup, vraiment la capacité de Rennes à faire rentrer des joueurs qui vont apporter quelque chose de différent, finalement à être à l'aise dans plusieurs scénarios de match, et jamais totalement bloqué, alors que, tu citer Marseille, Lille ou autres, les changements n'apportent pas forcément grand-chose, à la fois sur les individualités qui rentrent, et puis sur la physionomie générale du match, là, j'ai l'impression que c'est une constante, non seulement la Julien-Stéphane, je trouve un bon plan de jeu dès le départ, mais quand Martin, tête Del Castillo, Truffert entre, ça change quelque chose, les positions peuvent un petit peu évoluer, le rapport de force aussi, et je ne pense pas à Noda, alors Monaco manquait de souffle, la sortie de Fabregas n'a pas aidé aussi, sur la qualité technique, une fois sous pression, mais je trouve que Rennes a cette faculté à finir fort, qu'on a déjà vu la saison dernière, et qui est de plus en plus intéressante, parce que là, pour le coup, Kamavinga, par exemple, ne fait pas un super match, et finalement, tu réussis à trouver d'autres solutions, avec des latéraux, alors là, c'était Truffert, il y a Sopi qui a fait aussi des bons matchs, en tant que numéro 2, qui est propulsé numéro 1 sur le côté, à la place de Traoré, donc vraiment assez intéressé par cette équipe de Rennes, je ne sais pas si son plafond est très haut, mais j'ai l'impression qu'elle ne descend pas en dessous d'un 7 sur 10, semaine après semaine. Et on révélera aussi que Christophe, en première période de ce match, tu te posais la question de si Enzonzi avait déjà marqué de la tête dans sa carrière. Absolument. Il répondu en deuxième mi-temps. Toujours ce grand timing dans nos analyses, pareil, où je me moquais de Terrier sur ses non-passes décisives, et 10 minutes après, qu'il n'y a qu'une passe D. On passe souvent pour des idiots, heureusement, on ne diffuse pas forcément tous les passages où on a l'air bête. Non, Florence qui était marquant sur ce match, mais après tout ce qu'on a dit sur les individualités, le niveau des coachs, c'est surtout la qualité technique, qui n'est pas toujours présente sur ces chocs-là de Ligue 1. Là, on a vu du fixer renversé, on a vu de la qualité dans le jeu long. Après, quant à Fabregas, comme à Vigan et à Nzonzi sur le terrain, ça aide aussi. On a vu des joueurs capables de se projeter, de conduire le ballon et d'avancer, comme Chouameni et Fofana. On a vu Ben Yedder être mobile et touchant cette qualité pour finir. Diop aussi pas mal dans un registre des liens intérieurs. Des défenses centrales qui sont pas mal des deux côtés, parce qu'on n'a pas encore parlé d'eux, mais Dissazi, Bad Yashir, côté Monaco, c'est pas mal. Et Aguère, d'en face, fait un très gros match, notamment dans la relance. Il fait aussi un retour, je ne sais plus si c'est sur Ben Yedder ou Volande, mais il fait un retour pour empêcher une frappe en contre 1 de Monaco. Peut-être le petit bémol de la rencontre, surtout pour Rennes, c'est la blessure de Mawassa. Oui, la blessure de Mawassa. D'ailleurs, ça permet aussi de placer le fait que les latéraux, voire pistons, participent énormément offensivement, que ce soit côté Monaco. Même si Aguilar est beaucoup monté, s'il dit bien un petit peu moins, mais quand tu parlais des fixés renversés, ce qui était très intéressant, c'est qu'à la retombée du renversé, c'était souvent forcément un des latéraux qui était en position avancée. Et ce latéral-là arrivait à contrôler dans le sens du jeu et à ne pas faire la fameuse passe qu'on pourra qualifier de Dubois aujourd'hui. C'est-à-dire que je contrôle et je remets en retrait un milieu de terrain alors que j'ai de l'espace devant moi pour aller fixer et pour aller percuter. Ça, c'est quelque chose aussi qui renforçait cette impression, en effet, de qualité technique et ça des deux côtés du terrain, pour le coup. Et c'est un match qui finit à 29 tirs. C'est aussi pour ça, je pense, le plaisir qu'on a pris, c'est qu'on est dans les moyennes très très hautes de la Ligue 1. Il faudrait comparer sur d'autres matchs moins sympathiques, mais 15 tirs pour Rennes, 14 pour Monaco, 58 à 42% de possession, 88% de passes réussies pour Rennes, 81 pour Monaco. Donc, il y a beaucoup de qualités et un Rennes qui finit mieux. Alors, le Mercato-René n'est pas fini, Christophe, puisqu'on entend parler encore de défense en centraux, on entend parler encore de renforts offensifs. Quel besoin, tu vois, pourquoi pas un gardien aussi pour remplacer Mendy en partant pour Chelsea ? Quel est le besoin prioritaire pour Rennes ? Est-ce que si tu as des idées de noms comme ça qui te viennent, tu peux y aller ? Bah, écoute, je t'avoue, déjà, l'effectif quand même tel qu'il est construit, de toute façon, ça se voit avec le classement de Rennes et quand même très costaud. Après, il y a deux angles. Le premier, c'est celui de la profondeur de banc, à la fois si tu as des blessures et puis juste la gestion Ligue des Champions, mieux le semaine, championnat le week-end, ce qui peut fatiguer. Là-dessus, par exemple, avoir un défenseur central au cas où l'un des deux se blesse à garde d'Asylva, c'est assez fonctionnel. Après, je ne sais pas si c'est à le niveau Ligue des Champions, mais est-ce que tu as le budget pour aller chercher un joueur de niveau Ligue des Champions et est-ce que c'est pertinent de mettre l'un des deux peut-être plutôt d'Asylva, du coup, vu que tu viens de prendre à garde sur le banc ? Je ne suis pas persuadé qu'à court terme, ce soit forcément le meilleur plan. Donc, est-ce que tu prends juste de la rotation ? A priori, c'est plutôt la logique qui se pose sur, notamment, ce poste-là de défenseur central. Et le deuxième truc, c'est, par contre, d'aller chercher quelqu'un qui va immédiatement améliorer ton 11 et t'apporter quelque chose de différent. J'avoue que j'étais un petit peu, juste en me basant sur les rumeurs, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent. Tomori, par exemple, je ne suis pas sûr que ce soit le plus intéressant parce que je ne vois pas... Je le vois, à la limite, trop proche du niveau des deux défenseurs centraux. En gros, si tu es bien moins bon, tu acceptes d'être numéro 3. Si tu es meilleur, tu dois être titularisé. Là, je lui vois un niveau un peu intermédiaire, un peu embêtant. Par contre, René Adelaïde, ça peut être intéressant, mais en fait, tout dépend de ce que va faire Kamavinga. Parce que là, depuis son super match en équipe de France, où pour le coup, il a fait du René Adelaïde, voire du René Adelaïde en mieux, il a un tout petit peu plus de mal. Alors, on ne va pas juger cet échantillon-là en disant que Kamavinga va redevenir un joueur un petit peu plus, on va dire, dans le contrôle, neutre entre guillemets, dans la prise de décision vers l'avant et que Enzonzi va se mettre à faire beaucoup de courses et à se projeter, comme il l'a fait depuis quelques semaines. Mais c'est vrai que René Adelaïde, si tu prends le côté à la fois numéro 8 qui peut casser des lignes, percuter, mais qui peut aussi se retrouver un peu et lier plus à même de jouer parce que là, autant Terrier qui lui va se recentrer mais qui n'a pas non plus une qualité technique entre les lignes folles ou Rafinha qui lui est beaucoup plus dans la percussion, dans la prise de décision par le dribble, dans la finition. Peut-être d'avoir quelqu'un qui peut avoir un peu ce côté meneur quand même comme René Adelaïde un peu entre deux postes, ça peut être intéressant pour couvrir donc à la fois ce poste d'Eli selon ce que tu veux en faire et de milieu axial, là par exemple pour jouer à la place de Bourijo. Après, est-ce que René Adelaïde vaut 25-30 millions ? Ça c'est une autre question et quel est véritablement le budget de Ren en fonction du prix que tu vas mettre pour un gardien ? En fait, si tu vends un Mendy 25 et que tu prends un gardien S5, là effectivement, ça donne une marge de manœuvre. Sinon, ça sera peut-être pas forcément judicieux de bouger avant le mercato de janvier et de la sauter sur un mec qui n'aura pas joué pendant quatre mois que tu pourras avoir en prêt relativement facilement. Je reste avec toi Daguet puisqu'on va passer à un autre match débriefé du week-end. On va faire dix minutes également dessus, pas plus long puisqu'après, on a beaucoup de joueurs à évoquer. C'est le match entre les deux Borussia en Allemagne. Borussia Dortmund contre Borussia Mönchengladbach. Victoire 3-0 des hommes de Lucien Favre. Est-ce que Lucien Favre a encore fait une Lucien Favre, c'est-à-dire un match avec un score net alors que ça ne se voyait pas forcément sur le terrain ? Je suis en train de regarder les stats, je n'ai pas vu le match. 10-8 pour Dortmund, 48% de possession, passe réussie, 87 contre 88 et 3-0 avec but de Reyna, but de Haaland et but de Haaland encore. Notamment une passe dé de Jude Bellingham, la petite pépite chopée à Birmingham. Que peut-on dire de cette rencontre, Christophe, pour cette première journée de Bundesliga ? Déjà que Bellingham répond à une question qu'on se posait il y a deux semaines pour le premier épisode de la saison sur les milieux de terrain qui débutent très tôt. On avait soumis quelques noms intéressants sur Twitter et autres, notamment Nuri Sain qui avait aussi commencé très tôt et la Bellingham qui se retrouve titulaire. Alors c'est qu'un match, je ne sais pas si ça va durer, mais à Dortmund d'être 17 ans fait partie de ces joueurs extrêmement précoces. La deuxième chose, quand même, qu'il y a une partie de fave dans ce match de Dortmund parce que même si Gladbach a eu quand même un temps relativement faible à partir du moment où Reyna ouvre le score à la 35ème, jusque-là, Dortmund ne faisait pas grand-chose et ce match-là, il se gagne en gros sur la capacité à plutôt bien digérer les temps forts adverses en concédant quand même quelques trucs mais pas non plus énormément et à frapper une fois que tu marques sur une demi-occasion mais l'une des rares fois où tu sors et que tu es vraiment en train d'attaquer en nombre, derrière tu gères et puis tu mets tes contre et puis tu vas marquer le deuxième et le troisième but. Donc c'est vrai qu'il y a une partie quand même de fave où finalement, je ne vais pas dire que tu ne sais pas comment cette équipe gagne mais le plan de jeu est bon mais tellement pas en mesure d'étouffer l'adversaire que finalement, tu te dis bon, c'est un match relativement équilibré et à la fin, ça fait 3-0. C'est là aussi que tu vois et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que du côté de Gladbar, il ne faut quand même pas tirer des conclusions folles parce que Plea et Turam étaient remplaçants et sont rentrés à l'heure de jeu. Physiquement, ils n'étaient pas encore forcément prêts à débuter donc cette équipe de Gladbar n'avait pas sa forme habituelle je crois qu'Embolo a été blessé sur la phase internationale par en plus Ginter, je crois, qui est son partenaire en club donc un truc un petit peu ballot donc l'équipe de Gladbar n'était pas dans sa meilleure version mais dans ce match-là qui était très loin de ce que peuvent être les affrontements traditionnels entre ces deux équipes avec énormément de pressing, du jeu rapide, un truc qui te rend assez essoufflé devant ton écran parce que le jeu n'a pas le temps de se poser là c'était vraiment de la possession calme très peu d'action franchement la première mi-temps elle est quand même vraiment oubliable si les gens peuvent revoir un match clairement c'est pas celui-là que je retiens et n'empêche que Dortmund a su gagner ce match-là et je pense que c'est le type de match qu'il va aussi falloir gagner parce que ça avait plus une configuration d'un adversaire je vais pas dire lambda de Bundesliga mais ce sont des matchs moins fous que ceux que tu peux rencontrer parfois et au final sur des attaques relativement placés et quelques contres Dortmund a su faire la différence et je pense que cette capacité à être réaliste va vraiment être un point clé réaliste dans les deux surfaces évidemment notamment offensivement un point clé pour Dortmund parce que son organisation avec les deux milieux axiaux fait que de base t'es quand même plutôt en bloc médian à jouer des transitions et que tu vas pas toujours t'installer dans le camp adverse ou développer un jeu de position très précis oui ça c'est une classique de favre qu'on a souvent vu être sur du bloc médian alors il y a cette sortie de balle assez propre mais quand le ballon est perdu c'est pas forcément l'idée d'aller agresser l'adversaire très très haut ça va défendre en zone récupérer à la médiane et derrière attaquer dans la profondeur alors je lis sur Ouskorn que c'était un 3-4-1-2 avec donc Akanji, Oumels et Chan en défense centrale Torganazar côté gauche Thomas Meunier côté droit Bellingham et Witzel ensemble au milieu Reyna en 10 derrière Sancho et Allende est-ce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé pour Dortmund et qu'est-ce que ça promet pour la suite parce que Reyna finalement va commencer à demander des minutes petit à petit que là Reuss et Brandt étaient sur le banc que Delaney qui était titulaire l'an dernier était sur le banc qu'il y a donc je ne sais toujours pas le dire parce qu'on a eu 8 propositions Reyner qui est sur le banc également Daoud est toujours là qu'est-ce qu'il faut garder ceux de ce Dortmund tactiquement par rapport aux individualités qui le composent et qui peuvent gagner ou perdre leur place je pense que déjà on va l'appeler Yves Reynier lusophones ou qui vivent au Brésil nous ont tous dit qu'en gros c'est un nom qui n'existe pas vraiment du côté du Brésil donc personne ne sait trop le dire parce que ce n'est pas habituel ce sera commissaire Moulin à partir de maintenant dans les podcasts voilà mais en fait ce qui est vraiment intéressant c'est que je n'ai pas l'impression que ce soit forcément la meilleure configuration pour Dortmund alors il y a beaucoup de jeunes donc il y a l'incertitude parce que ça se trouve Bellingham et Reyna dans 3-4 semaines bon alors peut-être un petit peu plus mais tu te rendras compte que c'est comme Sancho quand on sent le choix émerger c'est-à-dire que très rapidement malgré son âge il s'impose comme des titulaires en puissance meilleurs que les joueurs habituels mais là par exemple Hazard alors je ne suis pas persuadé qu'Hazard soit un piston gauche dans l'âme mais ce blesse au bout de 20 minutes il est remplacé par Passlac qu'on avait un peu oublié depuis ses débuts à Dortmund qui a été prêté un peu partout et qui là fait vraiment une bonne entrée qui d'ailleurs est sur le troisième but un contre de corner les fameux corner corner pour Gladbar et but dans le camp adverse sur le contre signé Dortmund mais c'est vrai que je ne vais pas dire que tu as trop de joueurs parce que tu n'as jamais complètement trop de joueurs tu as parfois trop d'égo mais d'avoir Royce et Brandt sur le banc qui remplacent Sancho et Reina alors à voir si Sancho va rester ou pas c'est un bon problème à avoir après c'est toujours pareil en fait pour moi vraiment la clé de Dortmund ça ne sera pas forcément à partir du moment où tu as toutes tes forces vives et notamment Allende qui confirme quand même match après match que c'est parti pour être un très bon attaquant pendant un moment la vraie question ça sera sur ton double pivot Witzel, Bellingham et j'ai vraiment beaucoup de mal à voir ce que Bellingham a fait de bien parce que visuellement alors après les blocs médians souvent visuellement ce n'est pas très impressionnant mais j'ai l'impression qu'il a plutôt bien géré sa zone sans plus et à la fois bon ça passe des suives et pas dégueulasse même s'il n'y a rien d'extraordinaire un petit extérieur du pied et globalement le fait que Dortmund n'ait jamais vraiment subi ça dit quand même quelque chose de la compacité et la complémentarité entre Bellingham Witzel et le reste du bloc donc je ne sais pas si Bellingham est un top joueur mais de choses est-il qu'il est resté sur le terrain pendant quasiment tout le match et que enfin 70 minutes et que pendant tout ce laps de temps là Dortmund n'a jamais vraiment subi donc si si ton bloc médian t'empêche de subir et que tes joueurs offensifs sont aptes je pense qu'ils seront toujours à même de faire des différences finalement ta plus grande menace sur la plupart des rencontres ce sera l'écoute de pied arrêté parce que Dortmund avec Favre est quand même traditionnellement très friable notamment sur les corners car ça ne s'est pas matérialisé mais là-dessus je pense que ça ne sera pas une équipe forcément spectaculaire dans le jeu mais je pense que si tu regarderas juste les résumés tu auras vraiment pas mal de choses à te mettre sous la dent côté Dortmund après comme je le disais côté Gladbach c'est plus incertain mais c'est très loin d'être la meilleure version de cette équipe je pense que je pense que dans 2-3 semaines avec les joueurs de retour et de nouveau cette intensité qui monte Gladbach se resituera à un niveau qui doit l'amener entre 4 et 5ème je pense du championnat à Thuram et Pléa on commençait sur le banc par exemple cette rencontre alors que c'était les deux gros stateurs à l'an dernier de Gladbach tu confirmeras Christophe mais il me semblait que c'était à la fois les deux qui avaient fait double-double quasiment en Gladbach qui du coup motivés et encouragés et faisaient vivre cette attaque de Marco Rose voilà pour Dortmund Gladbach on suivra leurs évolutions au cours de la saison et on va se concentrer maintenant Florent sur les joueurs à suivre cette saison j'aimerais qu'on ait des jingles mais on n'a pas encore de jingles donc jingles le joueur à suivre je le fais à l'oral c'est parti et on va commencer par la Ligue 1 Florent où tu as deux noms à nous proposer un qu'on a déjà pas mal évoqué parce qu'il était apparu dans notre jeu du directeur sportif il y a quelques semaines on l'avait envoyé à la Talenta et un autre qu'on n'a pas forcément l'habitude d'évoquer dans Vue du banc qui fait partie d'une équipe qui démarre très très bien le championnat je te laisse commencer par celui de ton choix soit le lanceois soit le stéphanois je vais commencer par celui attendu c'est le lanceois c'est Sekofofana pour une raison simple alors je voulais éviter les redites avec l'épisode de la semaine dernière où on a fait les équipes à suivre et où Christophe avait déjà pas mal parlé du Racing Club de lance mais j'ai vu lance ce week-end face au Girondins de Bordeaux pour une victoire 2-1 mais qui aurait mérité beaucoup mieux puisque je crois qu'en termes de XG on termine à plus de 3 XG pour les lanceois donc c'était vraiment une vraie 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 démonstration avec notamment un ganago qui rate une belle occasion en première mi-temps ou Costil qui la sauve mais bref c'est Ganago qui permet en partie à Bordeaux de rester dans le match entre la première et la deuxième mi-temps mais donc c'est Sekofofana pourquoi je veux parler de lui parce que j'ai vu un petit peu ce que Franck S demande à ses milieux de terrain qui étaient sur ce match-là Ducouré et Cahuzac et en fait ça m'a intrigué parce qu'habituellement on demande à des milieux de terrain dans un système comme ça en 3-4-3 ou 3-4-1-2 avec Kakuta derrière les deux attaquants on demande à ces deux joueurs-là d'être si on prend le système de la Talenta d'être un petit peu les régulateurs d'être des mecs qui vont faire jouer les autres mais qui ne vont pas se projeter à la Talenta c'est même les défenseurs qui se projettent parfois avec Toloi mais Derone et Freuler quand ce sont les deux qui sont associés ils restent dans des positions très sûres au milieu de terrain pour couvrir les transitions etc et là en fait ce qu'Ausac et Ducouré ce n'est pas du tout ça ce sont deux joueurs qui ont un gros volume de jeu tant défensif qu'offensif et qui vont faire beaucoup de courses vers l'avant qui vont se projeter énormément et qui vont créer des espaces pour les autres et surtout aller fixer des défenseurs plus haut sur le terrain et en fait c'est un style qui colle tout à fait à ce que fait à ce que faisait pardon Sekofana du côté de Loudinez et à ce qu'il pourrait faire à Lens c'est à dire que là ce qui va lui être demandé ça va être quand il aura la balle dans les pieds ça sera évidemment de la porter mais quand il n'aura pas la balle et que le jeu sera dans les pieds de Kakuta ou d'autres joueurs ce sera de se projeter et de finir dans la surface de réparation plusieurs fois qu'Ausac termine dans la surface sur des centres idem pour Ducouré de l'autre côté en fonction de là d'où parle le centre et donc je me dis que Fofana peut être tout à fait en effet un vrai 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 plus pour des lanceois qui ont déjà en plus très très bien démarré la saison puisqu'il s'agit aujourd'hui après 4 journées de la meilleure équipe de Ligue 1 tant en expected goals pour qu'en expected goals contre pardon je vais y arriver et aussi en expected points donc vraiment très intrigué par son intégration déjà que face à Bordeaux il rentre et il va faire une percussion où il va je crois faire très très mal à Otavio en portant la balle sur 10-20 mètres très intrigué sur sa première tissuarisation et j'espère qu'elle va arriver assez vite C'est Kofofana un petit point sur ses statistiques les saisons précédentes pour vous faire un peu une idée 3 buts et 7 passes D la saison dernière 2 et 4 la saison d'avant 3 buts et 0 passes D 2017-2018 et sa première saison au Ginez parce qu'il a fait quand même 4 ans là-bas il avait fait 5 buts et une passe D donc voilà il peut très bien vu ce que tu nous as dit de lance Florent faire un 5-5 par exemple ça semble dans ses cordes et pourquoi pas mieux peut-être plus de buts que de passes D cette fois ça va peut-être inverser passer du 3-7 au 7-3 par exemple ton autre joueur Arnaud Nordin de Saint-Etienne Saint-Etienne qui est leader de Ligue 1 si je ne m'abuse avec 3 victoires et un nul en 4 matchs avec 8 buts marqués 2 buts encaissés ça démarre très bien pour les Stéphanois est-ce que ça démarre aussi bien pour Arnaud Nordin pardon ça démarre plutôt bien pour lui qui est performant qui a déjà marqué et fait marquer je crois depuis le début de la saison je suis en train d'essayer de retrouver ces statistiques il est à 3 passes décisives et 0 buts pour l'instant ah 0 buts mais déjà 3 passes D donc oui alors pourquoi je veux parler d'Arnaud Nordin en fait c'est un joueur qui a une autre époque quand il était encore avec la réserve de la Saint-Etienne donc il y a 2-3 ans peut-être 4 ans même je ne sais plus exactement je l'avais vu lors d'un match de la réserve stéphanoise à Bordeaux c'était face au stade bordelais donc on était en National 2 et Nordin ce jour-là avait vraiment roulé sur tout le monde et je crois qu'il avait terminé le match avec 2 passes D un but ou un truc comme ça avec un but en plus où il prend la balle au niveau de la ligne médiane et il va traverser tout le terrain en puissance pour aller marquer tranquillement et en fait là ce que je vois sur le début de saison c'est un petit peu ce que j'avais vu il y a 3-4 ans mais qu'il n'avait pas encore réussi à refaire en Ligue 1 notamment son action face à l'Olympique de Marseille mercredi où il donne le 2-0 à Buanga après avoir mis un gros gros double contact à Caleta Tsar et avoir accéléré sur une trentaine de mètres et en fait ce qui est intéressant dans le système stéphanois mis en place par Puel c'est que c'est une équipe qui prend beaucoup de risques à la relance c'est-à-dire qu'il y a moulin dans les buts et il y a des milieux qui ne vont pas hésiter à décrocher pour demander la balle pour essayer de la sortir le plus proprement possible et ensuite il va y avoir cette première passe qui va arriver dans la zone on va dire pas loin de la ligne médiane mais dans le camp dans le camp stéphanois encore avec l'appui d'un attaquant qui va remettre sur un autre joueur qui est dans la zone là on est sur le quatuor offensif en gros qui combine entre eux et en fait derrière une fois qu'il y a cet appui remise il y a deux suites de la profondeur et c'est là qu'un joueur comme Nordin peut vraiment s'éclater dans cette équipe parce que c'est un des joueurs qui a le plus de qualité justement pour attaquer cette profondeur et ensuite faire des différences et mener le décalage qui est créé en amont jusqu'à son terme parce qu'il est capable de porter la balle sur 30-40 mètres jusque dans la zone de vérité donc c'est plus par rapport aux qualités de jeu côté stéphanois qu'on a vu depuis le début de la saison et le fait que Nordin peut être ce joueur qui va être trouvé au moment d'attaquer la profondeur quand la balle est ressortie quand les risques ont été pris dans les 30 mètres ou dans les 40 mètres par les défenseurs et les milieux et bien c'est Nordin qui devrait être appelé à justement porter cette différence qui est créée en amont porter ce décalage jusque au niveau de la surface de réparation et jusque là il n'a pas trop mal fait puisque comme tu le dis il a déjà sorti trois passes décisives trois passes dé pour Nordin qui fait partie d'un secteur offensif bien fourni quand même parce que maintenant il y a Aouchiche Amouma Bouanga Charles Abbey qui étaient aussi dans la confiance alors il y a un attaquant qui est venu d'Epinal dont j'ai oublié le nom mais Christophe Lora Jean-Philippe Crasso que j'ai à MPG choix totalement perdant mais choix du cœur La crasse comme on l'appelle puisque c'est comme Truffert et donc ils peuvent être très facilement modifiés Christophe partons avec toi pour parler de deux joueurs qui passent dans des clubs pas forcément très exposés un à Reims un à Nîmes deux équipes d'ailleurs déjà intéressantes en ce début de saison Reims qui est surtout concentré sur la Coupe d'Europe pour le moment est-ce que tu préfères commencer par le Nîmois ou par le Rémois ? Alors je ne sais pas si Reims est intéressant en ce début de saison avec son point et son jeu minimaliste mais s'ils arrivent à se qualifier pour la Coupe d'Europe je pense que le début difficile en Ligue 1 sera oublié Ouais comme ça ils seront contents d'avoir fait un huitième de finale de C3 quand ils seront en Ligue de l'année prochaine mais intéressant peut se lire à deux titres et c'est à ce titre-là que je vais parler de mon premier joueur Valon Bericha qui ne réussit pas un bon début de saison et c'est ça qui m'intéresse justement est-ce que Valon Bericha serait capable ou pas de hausser le curseur parce que j'étais convaincu je suis encore plutôt convaincu même si la conviction s'étiole de semaine en semaine que ça peut être une forme de pièce manquante quand même pour cette équipe rémoise qui on le sait était très joueuse en Ligue 2 avec je crois un record de but marqué et deux points sous David Guillon qui en Ligue 1 a construit par une forme de minimalisme quand même plutôt son bloc et qui progressivement a ajouté des touches avec notamment au milieu Kasama qui peut ressortir les ballons sous pression essayer de plus en plus d'évoluer par le jeu en se disant de bien défendre et d'avoir des attaquants qui convertissent les rares occasions ça ne suffirait pas qu'il faudra améliorer le fond et Bericha qui est une espèce de ce qu'ils appellent le tweener en NBA le mec qui est à cheval sur plusieurs postes lui très clairement il peut être à la fois milieu axial milieu offensif ça dépend vraiment comment tu l'utilises même jouer côté alors plus demi-espace que vraiment sur l'aile mais dans l'absolu son volume de jeu doit lui apporter des choses et il a quand même une plutôt bonne créativité avec le ballon même si je le trouve plus créatif quand il a de l'espace et qu'il a un peu de temps pour faire ses choix que s'il est face à l'adversaire qui est regroupé et pour l'instant il n'arrive pas trop à se mettre en valeur il n'a pas beaucoup de temps de jeu du côté de Reims il fait plus des entrées en jeu qu'autre chose et intéressé parce que pour moi c'est vraiment ce joueur qui doit alors pas que lui évidemment mais il doit faire partie un peu de ce renouveau Raymois qui alors je ne vais pas dire qu'il fallait abandonner tout ce qui était fait laissante précédente évidemment mais généralement pour durer il faut quand même ajouter des meilleures touches soit dans le jeu soit dans les joueurs faire un peu évoluer les profils même en jeu essayer de mettre plus de créativité au milieu remplacer des Endoy par des Fulgini etc et Berisha doit être ce joueur là et il était quand même en échec du côté de la Lazio là ça fait quelques saisons qu'il est en prêt et que c'est assez compliqué et je me demande finalement si c'est un pas un top joueur mais un bon voire très bon joueur comme ce qui montait du côté de Salzbourg ou si c'était une bonne période mais qu'il était dans un contexte avec beaucoup de pressing et voilà de l'espace créé d'une certaine manière qui lui permettait de briller mais c'est une vraie interrogation parce que je ne vais pas dire que ça peut être un échec industriel mais lui et Zeneli doivent être les deux Kosovars des touches de créativité l'un vraiment par la passe et Berisha avec du déplacement et les deux n'y sont pas encore pour diverses raisons donc je pense que c'est alors peut-être pas les deux joueurs les plus talentueux de l'équipe mais deux des trois cas plus talentueux donc c'est aussi par eux que va passer cette capacité de Reims à hausser le curseur et à sortir de cette zone un petit peu dangereuse au classement Bon Berisha on le connaissait quand même un peu parce qu'on l'avait vu dans d'autres clubs de bons standings européens l'autre joueur que tu veux évoquer évolue à Nîmes Christophe et on le connait beaucoup moins Nîmes qui réalise un début de saison alors en point pas tellement mieux que Reims mais dans le jeu c'est une des équipes dont Julien Beaumont nous parle le plus parce que ça sert d'être une équipe très radicale dans sa façon de jouer et il y a un joueur qui nous étonne depuis le début de saison en tout cas qui se fait remarquer c'est Birger Melling le Norvégien un but et déjà deux passes décisives cette saison est-ce que tu peux nous parler un peu de lui parce que je ne suis pas sûr que beaucoup de gens aient vu ses matchs Déjà pour parler de lui alors qu'il est quand même je ne vais pas dire le tube de l'été mais ça fait partie des joueurs qui sont les plus hypés sur ce début de saison parce qu'il fait des stats alors que pas grand monde ne le connait pour parler de lui on est obligé de lui il parlait du plan de Johnny-Moi alors qu'il n'était pas visible face à Lyon mais sans doute un lié à l'adversaire deuxièmement peut-être lié au besoin de prendre des points parce que finalement contre Rennes ils ont envoyé du jeu ils n'en ont pas pris là ils ont un peu refusé et puis ils en ont pris donc finalement comptablement il y a quand même un plan qui est plus intéressant que l'autre et troisièmement parce qu'il y avait beaucoup de blessés mais le plan de Johnny-Moi sur les premières journées était un truc effectivement très radical à savoir on met 4 joueurs offensifs sur les 4 défenseurs centraux adverses ce qui fait que du coup on les mobilise alors les 4 défenseurs centraux adverses ça fait une sacrée défense oui les 4 défenseurs adverses mais qui du coup deviennent 4 défenseurs centraux parce que tes 4 joueurs offensifs je retombe sur mes pieds mais c'est pour ça que j'ai fait de l'absus c'est fort les 4 joueurs offensifs sont vraiment ultra serrés ultra recentrés ce qui fait que la défense adverse est vraiment sur la largeur de la surface de réparation grand grand maximum et ce qui du coup permet aux 2 latéraux qui sont aussi positionnés extrêmement haut mais le long des lignes de touche d'être libre donc c'est à dire que le plan de jeu n'y moi en gros t'as 6 joueurs limite qui sont en attaque quasiment tous sur la même ligne et le fait qu'il y en ait 4 très resserrés qui obligent la défense adverse à avoir un peu comme s'il y avait 4 défenseurs centraux fait que les latéraux sont libres à l'opposé et là dessus mes lignes qui a cette capacité à courir vite et longtemps à se projeter et qui a une bonne frappe de balle alors bonne bonne dernière touche on va dire que ça soit un centre ou une frappe ce qui lui a permis de faire des stats là dessus il a un vrai rôle à jouer alors la question c'est de savoir si Nîmes va rester sur cette idée là ou va mettre un peu d'eau dans son vin alors peut-être pas faire comme à Lyon mais voilà arrêter ce côté on met en gros 6 joueurs devant la balle mais vu qu'on joue long si la balle est perdue sauf si vraiment une passe beaucoup trop sous-dosée mais si le ballon est perdu bah vu que tu joues long bah tous tes joueurs qui étaient devant la balle redeviennent mécaniquement derrière la balle donc du coup tu t'offres quand même une certaine sécurité en faisant des passes longues sans passer en gros par l'entrejeu ce qui limite on va dire un petit peu l'influence d'un Ben Raoult par exemple qui doit être une courroie de transmission et finalement il vaut plutôt les ballons passés au-dessus de sa tête pour l'instant mais Melling est dans un plan de jeu assez radical qui met les latéraux en valeur et ce qu'il montre alors sur un sample assez réduit mais apparemment il a été déjà très bon en Norvège auparavant et assez légitime parce qu'on est sur un profil de latéral latéral hélier quoi on va dire et donc du coup sa capacité à bien défendre est presque moins utile que sa capacité à exploiter les espaces qu'il prend dans des couloirs libérés par l'adversaire alors vous aviez aussi des mentions en Ligue 1 messieurs je vois que ça parle d'Alessandro Florenzi évidemment qu'on a déjà évoqué dans un podcast récemment donc on va pas en reparler de Romain Perreault Christophe qui a marqué avec Brest ce week-end au bout d'une magnifique action pour les gens qui n'ont pas vu il y a eu le but de Cardona la semaine dernière il y a eu celui de Brest cette semaine qui est pas mal du tout et Florent tu avais du Jonathan David peut-être un petit mot sur Jonathan David et son début de saison Florent, Christophe Christophe tu l'as peut-être vu plus que nous d'ailleurs moi je l'ai vu un peu contre Marseille pour l'instant c'est un gabarit un peu particulier Flo j'ai l'impression qu'il a alors je sais pas si c'est sa morphologie mais j'ai l'impression qu'il est un peu arrondi il est peut-être un peu lourd en ce moment on va dire sur ce début de saison il y a peut-être pas mal de choses à digérer au-delà du transfert il a pas fait de prépa enfin il jouait pas puisqu'il était en instance de départ donc il fallait pas qu'il se blesse donc il manque de rythme alors ça n'excuse pas tout oui voilà il a quelques semaines de retard sur le planning et sur le reste de l'équipe ce qui est marquant c'est que l'île enfin voir l'île avec lui sur le terrain qui n'est pas forcément en canne aujourd'hui et à 100% tu vois quand même que l'île a absolument besoin d'un David ultra efficace et capable d'apporter parce que sur ce match face à Saint-Etienne c'était quand même assez limité en termes de propositions offensives parce qu'on le sait un 4-4-2 pour qu'il s'anime correctement on en avait assez longuement parlé à l'époque de l'AS Monaco de 2017 où justement le 4-4-2 fonctionnait très bien parce qu'il n'y avait que des joueurs qui étaient en très bonne forme et du coup les binômes qui se créent sur les côtés voire les triangles parfois avec les joueurs axiaux forcément si tout le monde tourne bien ça fonctionne très bien or là avec un David qui a du mal un sous-marret qui à mon sens était au ralenti sur ce match face à l'OM et ensuite il ne restait plus beaucoup de solutions parce que Burak Ilmaz a du mal aussi à s'associer avec les autres c'est plus un mec qui va prendre la profondeur parfois trop même puisqu'il était très souvent hors-jeu le problème c'est que comme il ne court pas ultra vite parce qu'il a une mini caravane je pense qu'il a un peu tenté de prendre de l'avance il ne peut pas se permettre d'avoir un mètre de retard c'est ça mais du coup Lille a absolument besoin de David pour vraiment atteindre son vrai potentiel offensif et collectif donc on va surveiller ça sur les 2-3 prochaines semaines parce que c'est vrai évidemment que s'il a un retard dans sa préparation ça peut expliquer pourquoi il a l'air un peu comme tu le disais Raphaël un peu rond aujourd'hui sur le terrain et juste dire un mot de mes deux joueurs mais vraiment en une phrase Perrault de Brest parce que c'est un peu latéral à la mélingue sauf que Brest le libère en ayant construit son action et du coup il vient vraiment au bout de chaîne où l'adversaire a été aspiré côté fort et donc du coup tu mets la balle côté faible et Perrault peut en profiter pour du coup faire des stades donc c'est un peu la même conclusion il a de l'espace mais c'est pas du tout dans le même projet de jeu que Nîmes c'est beaucoup plus élaboré et simplement sur Florenzi vous en avez beaucoup parlé la semaine dernière en bien moi pour dire que je vais pas dire que j'y crois absolument pas mais c'est l'un depuis un an c'est vraiment un joueur qui n'avait absolument pas le niveau pour jouer à Paris donc je préfère tout de suite me prononcer pour dire que j'ai une peur immense de Florenzi dès qu'il faudra défendre parce qu'autant c'est un super centreur autant il défend des mois bien que Daniel Vasse à Valence et à Rome c'était très compliqué donc voilà si ça se passe bien pour lui défensivement tant mieux mais j'ai d'énormes énormes énormes doutes quand l'adversité s'élèvera je pense que c'est un piston au maximum et que c'est pas un défenseur de défense à 4 voilà très bien vous en avez déjà parlé mais c'est positivement donc je préfère donner ma touche négative tout de suite et tant mieux s'il retrouve un niveau qui était le sien il y a quelques années mais je m'en suis voulu l'an dernier de ne pas comparer Ganagai à Krikoviak au moment où tout le monde disait du bien de lui donc là je préfère tout de suite poser ma négativité on verra si l'avenir lui contredira ou non tu fais bien tu fais bien voilà pour la Ligue 1 il y a sans doute d'autres joueurs qui seront intéressants à suivre on aura l'occasion de les mentionner et les évoquer lorsqu'ils feront de bonnes performances première ligue première ligue avec Florent pour parler de deux joueurs alors un qui a déjà fait quelques matchs et qui est plutôt bon qui commence à se tater et un autre qui a signé là il y a quelques heures quelques jours peut-être un jour officiellement à Tottenham James Rodriguez et Sergio Reguillon deux anciens de la Liga Florent qui sont arrivés de la Liga cet été par qui veux-tu démarrer ? je vais commencer par James Rodriguez qui a marqué son premier but ce week-end et donné sa première passe décisive aussi d'ailleurs lors du large succès d'Everton face à West Brom succès un peu en trompe-l'oeil même si les IG sont en leur faveur c'est au prix d'une première mi-temps très compliquée d'un carton rouge de Kieran Gibbs qui leur a facilité la tâche mais oui James Rodriguez tout simplement parce qu'il je vais faire assez vite parce qu'il retrouve Karl Wanchelotti qui a été sans doute l'entraîneur avec lequel il a été le plus performant en club au Real Madrid et peut-être même tout court le plus performant en club tout court et qui a commencé la Everton à l'utiliser côté droit sur l'aile droite d'une attaque avec Richard Lisson à gauche et Karl Vertlevin en pointe pour qu'il puisse rentrer sur son pied gauche et frapper voilà j'ai pas grand chose à rajouter je pense qu'avec le temps de jeu qu'il va avoir à Everton c'est un joueur qui peut tout à fait terminer la saison avec peut-être 15 buts 15 passes dé ou 12 buts et 18 passes décisives parce qu'en plus il peut tirer les coups de pied arrêtés et en poser quelques-uns sachant qu'il y a quand même quelques joueurs de tête dans cette équipe d'Everton entre Karl Vertlevin devant ou Yerimina un peu plus bas donc voilà je pense qu'il y a tout pour qu'il fasse une belle saison maintenant jusqu'à quel point peut-il porter Everton vers le haut du classement ça c'est une autre question sachant que collectivement il y a une défense qui peut poser question mais il y a un vrai potentiel offensif et Rames sera au cœur de tout ça et sa capacité à faire la différence devrait lui permettre de revivre un petit peu après pas mal de saisons où c'était jamais un indiscutable dans ses différentes équipes et ton autre joueur c'est donc le futur latéral gauche le nouveau latéral gauche de Tottenham qui avait hésité entre Bane Davis et Daniel Rose sur les saisons précédentes dans le documentaire d'Amazon on voit très bien qu'entre Mourinho et Daniel Rose ça ne passe pas et là d'un coup Serge Roguilon un des meilleurs latéraux gauche de la saison dernière en Liga qui était à Séville mais qui appartenait au Real est arrivé qu'est-ce que tu attends de lui du coup pourquoi le suivre cette saison avec les Spurs voir si Mourinho va le pourrir non ça c'est très gratuit non mais Reguilon excellent avec le FC Séville excellent lors du Final 8 aussi joueur de plus en plus complet il lui manquait des choses un petit peu défensivement jusque là mais je trouve qu'avec Séville il a quand même fait une saison très pleine et très intéressante des deux côtés du terrain donc voilà est-ce qu'il franchit un cap en passant de Séville à Tottenham je ne sais pas maintenant il va arriver dans un contexte différent avec beaucoup plus de gros matchs à jouer de gros adversaires en face il n'y en aura pas plus enfin il n'y en aura plus de deux dans la saison avec le Barça et le Real en face là il y aura un peu plus de gros matchs à jouer donc voilà dans ce nouveau contexte est-ce que Mourinho va le laisser monter à sa guise et participer offensivement comme il aimait beaucoup le faire à Séville où là par contre c'était demandé par Lopé Tegui c'est un des principaux animateurs du couleur gauche voilà simplement la question passer de Lopé Tegui à Mourinho est-ce qu'il ne va pas perdre une partie de ce qui faisait sa force à Séville parce que Mourinho lui demandera de faire autre chose voilà la question qu'il peut se poser après sinon s'il arrive à rester aussi libéré en première ligue je pense que ça sera une très belle acquisition pour Tottenham qui a aussi officialisé Garrett Bale qui aurait pu être un de nos joueurs à suivre mais on verra déjà quand il jouera c'est ça et puis on va beaucoup plus en parler au cours de la saison que de Sergio Réguelon Christophe t'es deux joueurs qui d'ailleurs viennent également de Liga ils ont signé aussi cet été ce sont deux recrues Ferran Torres à City Rodrigo Ali je vais te proposer de commencer par Rodrigo parce qu'on l'a déjà vu jouer alors que Ferran Torres je ne suis pas sûr qu'on l'ait vu sous les couleurs de City en match officiel Rodrigo est un peu la même logique sur mes joueurs Ligue 1 à savoir un joueur dans lequel je crois et un où j'ai quelques doutes mais où j'espère que ça va fonctionner les doutes c'est pour Rodrigo très intéressé de suivre ce qui va se passer mais pour l'instant ce n'est pas convaincant alors j'ai juste aperçu le match de coupe de la Ligue où il a joué et où Leeds a été éliminé par Hull qui est en troisième division donc c'est un petit peu compliqué au tir au but mais sur sa première entrée en jeu en championnat face à Liverpool il ne joue que quelques minutes il concède un pénalty et globalement l'échantillon était assez faible mais il n'avait pas apporté grand chose et sur le match de ce week-end la victoire 4-3 face à Fulham il joue au dernier moment en tant que numéro 10 en gros en tout cas milieu offensif animateur de jeu parce que Pablo Hernandez se pète à l'échauffement et il ne pèse pas du tout mais vraiment quand je dis qu'il ne pèse pas c'est-à-dire qu'à un moment je me demandais vraiment s'il était sur le terrain ce qui est assez compliqué quand même parce qu'en plus Leeds avait beaucoup d'occasion et tous les circuits de passe alors ils sont assez mécanisés et lui est nouveau alors que les autres se connaissent bien donc c'est logique d'avoir moins d'habitude avec lui mais c'est-à-dire que tu pourrais chercher la zone et te dire que ce soit Rodrigo ou Pablo peu importe le joueur est libre là à tel endroit on va le trouver sauf que Rodrigo ne savait pas se positionner alors que ce n'est pas totalement son poste même si c'est un attaquant fuyant qui peut être capable il jouait parfois couloir sur certaines phases de jeu avec l'Espagne couloir droit notamment il s'est dézoné donc là-dessus il n'y a pas forcément de problème sur son profil mais j'ai l'impression qu'il n'est pas suffisamment de neuf pas le gabarit l'impact physique façon de parler mais en tout cas cette capacité à peser un peu que peut avoir un Bamford et qu'il n'est pas assez créateur pour jouer un cran plus bas et faire la dernière passe si tu veux le faire entrer dans la rotation pour être le remplaçant de Pablo Hernandez donc du coup c'est un super joueur pour Leeds c'est une top recrue c'est quand même un joueur assez important qui est entre titulaire et remplaçant mais qui a un vrai coup à jouer avec la sélection espagnole donc chez un promu de première ligue c'est top il n'y a Chelsea il y a un été de ça en plus Christophe enfin il était annoncé top 4 en première ligue et pour un montant bien supérieur il n'a pas réussi une super dernière saison notamment au niveau du réalisme donc du coup ça a un peu plombé sa cote mais c'est un super coup pour Leeds mais se pose la question quand même de savoir quel est le type de joueur qui convient aux équipes de Marcelo Bielsa comme numéro 9 parce que les meilleurs c'était plus Bamford Gignac Llorente et un Rodrigo qui sait faire jouer mais qui aura plus de mal à prendre la position qui sera fuyant et qui du coup pourra un peu empiéter sur celle des autres plutôt que de rester en pointe ça peut poser soucis donc j'ai hâte de voir comment Bielsa va réussir à l'intégrer ou non parce qu'individuellement c'est largement supérieur à Bamford mais il faut aussi réussir à trouver des habitudes de jeu dans ce qui est quand même assez précis du côté de Leeds après il y a quand même une donnée c'est qu'il y a une seule fois où Rodrigo a dépassé les 8 buts en championnat c'était 2017-2018 il avait fini avec 16 buts la grosse saison qu'il avait propulsée en équipe d'Espagne pour la coupe du monde mais depuis les saisons sont un peu plus difficiles alors il est dans le cadre de Valence qui n'est pas toujours facile parce que c'est un club qui change de direction et de chef tous les 6 mois mais voilà c'est pas forcément la même régularité devant le but qu'un numéro 9 classique ou qui aurait été plus référencé sur les années précédentes ton autre joueur donc Ferran Torres venu lui aussi de Valence parce que c'était la grande braderie à Valence cet été bon lui a pour le coup ça a rapporté pas mal d'argent qui a signé à City où est-ce que tu l'attends dans quel rôle est-ce qu'il peut prendre la place dans tes titulaires habituels de City dis-nous bah justement je sais pas trop quel est le rôle dans lequel va le situer Pem Guardiola et c'est pour ça que je trouve le mariage intéressant je pense que tu le mets dans je vais pas dire n'importe quelle équipe mais dans beaucoup d'équipes je l'imagine cantonner un rôle d'Alié droit sauf qu'à Valence alors déjà il pouvait parfois être dans l'axe et il partait de relativement bas parce que le 4-4-2 bloc médian où il évoluait généralement à droite faisait que mécaniquement c'était pas comme les équipes de Guardiola qui donnent des 1 contre 1 aux Ailiés à 25-30 mètres du but adverse là il partait de relativement bas donc il avait des courses assez longues à faire et il était capable de montrer une créativité où tu peux l'imaginer alors évidemment c'est l'évolution maximale mais où tu peux l'imaginer pourquoi pas parce qu'il n'a que 20 ans être capable un jour d'assumer un rôle à la De Bruyne de délier milieu offensif voilà mais placer un cran plus bas qui au final va occuper la position moyenne de ces joueurs là mais qui dans l'absolu quand tu couches ça sur la feuille de match a un rôle de relayeur numéro 8 dans le demi-espace donc est-ce que Ferran Torres va bousculer la hiérarchie à droite est-ce que tu vas le mettre à gauche selon si tu veux l'aligner en faux pied en bon pied on sait que Guardiola a eu plusieurs évolutions dans ses réflexions au fil des années donc ça c'est effectivement la première interrogation juste sur le joueur qu'il est actuellement et sur celui qu'il peut devenir j'avoue que alors je suis très client du joueur même si l'humain a l'air encore un peu immature mais j'ai envie de me hyper et de croire dans un scénario où il peut devenir pourquoi pas un nouveau David Silva pourquoi pas un nouveau Kevin De Bruyne d'ici six mois un an un an et demi au moins être capable de remplir cette fonction-là contre des équipes plus faibles parce que contrairement à certains joueurs de débordement de percussion je vois une vraie capacité à jouer entre les lignes dans un rôle axial et une vraie créativité par la passe sachant qu'il a encore l'explosivité de ces jeunes années là où un David Silva n'avait plus du tout ça et il lui restait on va dire cette capacité de faire la bonne passe et son intelligence de jeu je pense que ça peut être la bonne surprise de cette équipe de City et pas forcément là où on l'attend le plus comme dans un rôle dans un rôle délié traditionnel on enchaîne et on passe à la Serie A ah non avant sa démension quand même démension sur la première ligue je regarde vos messages je suis pressé j'ai envie qu'il y ait du rythme mais vous avez parlé de Dani Ceballos à Arsenal de Denis Van de Becker United qui a marqué son premier but en première ligue Christophe je dois être content oui 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 mais je ne sais pas comment il va être utilisé comme je ne sais pas comment Ceballos va être utilisé donc là aussi à voir oui à voir aussi si Solskjaer va vraiment passer encore cette saison ou s'il y aura pas de Miral cette fois parce que ça commence à durer cet intermède un peu bizarre et Florent est-ce que tu avais d'autres mentions en première ligue je suis en train de lire la longue liste que tu m'as envoyé mais je n'en vois pas non non tu n'avais pas d'autres mentions en première ligue c'était pas là que tu étais passionné donc je parlais de Serie A et on va enchaîner avec la Serie A avec toi Florent tu avais deux noms à nous proposer un qui a fait pas mal l'actu c'est Sandro Tonali à la Céminan un qui est parti de première ligue un peu dans l'anima enfin de première ligue je ne sais même plus à qui il appartenait à Chelsea à la Roma ouais c'est ça Chelsea ouais Chelsea je crois mais prêté à la Roma Davide Zappacosta qui a marqué bon ben on va démarrer par Tonali et puis on enchaîtra avec Zappacosta Tonali le successeur théorique en termes de coupe de cheveux en tout cas déjà de Pirlo est-ce qu'il va réussir à reconstruire quelque chose dans ce Milan là Milan a gardé Zlatan a pris Tonali a toujours Donnarumma est-ce qu'on n'est pas en train de trouver une colonne vertébrale au moins pour cette saison parce qu'Ibra non plus ne va pas jouer jusqu'à 44 ans ouais et surtout Milan a aussi gardé Benacer et en fait moi la grande question que je me pose c'est que Benacer s'était posé comme le on va dire le premier relanceur de ce Milan sous Pioli et même avant il s'était vraiment imposé comme la plaque tournante de l'équipe et avec l'arrivée de Tonali comment Pioli va gérer les deux étant le jeu des deux est-ce qu'il va les mettre en concurrence ce sera l'un ou l'autre ou est-ce qu'il va les associer dans un double pivot ou est-ce que Benacer va être amené à jouer plus haut puisqu'a priori Tonali est vraiment un successeur comme tu le disais à Pirlo donc il y a une vraie question à ce niveau-là qui va être le chef d'orchestre derrière Ibra est-ce que ça va être Benacer qui va garder ce rôle-là ou est-ce que c'est Tonali qui va le prendre et dans ce cas-là est-ce que Benacer va faire autre chose sur le terrain pour garder sa place dans le 11 là j'ai regardé sur leur premier match c'était en leur premier match officiel évidemment c'était en Ligue Europa face au Shamrock Revers où le Milan s'est imposé grâce à l'ébut d'Ibra et de Shalan Ooglou et c'est Benacer qui avait débuté le match et en fait Tonali est entré en jeu mais à sa place donc voilà je me pose simplement une question autour de Tonali et de Benacer qui va prendre le pas sur l'autre et va être la plaque tournante le référent au milieu de terrain et dans le cas où il y ait un référent que va faire l'autre est-ce qu'il va perdre sa place ou est-ce qu'il va changer un petit peu de registre jouer un peu plus haut se projeter un peu plus peut-être voilà qui va faire quoi entre les deux ça peut être un autre point intéressant sur l'évolution du Milan AC Ton autre joueur donc j'en parlais Davide Zappacosta le latéral droit de Chelsea de la Roma parti au Genoa et qui a déjà marqué pour sa première latéral gauche piston gauche même plutôt alors Zappacosta en tout cas moi je l'avais vu à gauche avec l'Italie c'est pour ça que j'en parle je l'avais vu très performant pendant la trêve internationale au début septembre je ne sais plus contre qui avait affronté avait joué pardon l'Italie j'ai un petit doute donc je ne vais pas je ne vais pas m'aventurer mais Zappacosta avait été très performant très percutant droitier pardon il est droitier tout de même donc normalement il est censé jouer à droite mais c'est vrai que comme d'autres Italiens comme De Ciglio et compagnie il peut jouer des deux côtés c'est ça et ouais après le problème de De Ciglio c'est qu'il n'est pas bon des deux côtés mais c'est autre chose mais en tout cas Zappacosta je l'avais vu très performant a priori ce week-end il a aussi rejoué à gauche avec le Genoa où il a été performant puisqu'il a marqué le Genoa s'est imposé ouais c'est un joueur qui avait été quand même repéré par l'Atalanta en 2014-2015 il signe là-bas et finalement il fait une saison là-bas il est prêté ou vendu au Torino ensuite il est acheté par le Chelsea de Conte où il va faire une trentaine de match je crois sur sa première saison avant d'être un peu mis de côté par Sarri puisqu'il ne colle pas pas du tout évidemment au 4-3-3 de Sarri et là il va retrouver un système avec piston du côté du Genoa donc voilà c'est curieux de voir son évolution et ce qu'il va pouvoir faire sachant que c'est un joueur qui a l'air assez on va dire unidimensionnel c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être très bon piston mais qui dans une défense à 4 n'a pas l'air d'avoir les faveurs des différents coachs qu'il a pu croiser mais je suis curieux de voir son évolution parce que déjà j'aime beaucoup les joueurs qui évoluent et qui réussissent à être performants à ce poste de piston c'est peut-être parce qu'à Bordeaux il n'y en a aucun donc dès que j'en vois un ailleurs je m'intéresse à lui donc voilà pourquoi je vais suivre Zappacosta et puis au moins si la Juve ou l'Inter affrontent le Genoa ça me donnera une raison de regarder ces matchs-là puisqu'il sera en face Merci Florent pour ces deux noms Christophe tu vas enchaîner avec deux joueurs qui ont bougé de club cet été également on a beaucoup de recrues depuis tout à l'heure le premier c'est Kulusevski qui a marqué d'ailleurs avec la Juve pour la première victoire de la Juve de Pirlo parle-nous un peu de ce joueur Qu'est-ce qu'on peut dire déjà qu'il est plutôt à droit face au but on l'a encore vu je suis en plus en train de regarder au-delà d'avoir vu les highlights le résumé quelques heures avant d'enregistrer là je suis en train de voir le replay du match et pour le coup c'est quand même vraiment intéressant ce que fait la Juve de Pirlo en passant à 3 avec ballon en faisant descendre un joueur quand ça ne l'a pas avec pas mal de permutations sur les phases offensives beaucoup de mouvements c'est très loin de la rigidité qu'il pouvait y avoir du côté de Sarri et j'ai l'impression que ça correspond un peu mieux à cet effectif-là d'avoir Kulusevski qui va beaucoup demander à l'intérieur notamment alors tu pourrais l'imaginer se contenter d'être à droite il revient sur son pied gauche là il apporte pas mal au coeur du jeu je trouve il se déplace assez bien il combine assez bien mais surtout au-delà de cette bonne qualité face au but alors il peut aussi faire des passes il était limite l'un des seuls joueurs de foot à Parme avec Gervinho l'an dernier et Cornelius qui se révélait être à nouveau un bon joueur après son intermède bordelais assez compliqué il a une VMA assez énorme et il est assez polyvalent il est encore loin d'être un joueur fini à son âge il a 20 ans si je ne dis pas de bêtises donc je pense que ça peut être une vraie bonne surprise à la Saison de la Juve tu vois Makini par exemple a été aussi très intéressant sur ce match là mais je vois moins de possibilités de durée dans l'entrejeu alors peut-être que je me trompe mais disons que son passé est un peu plus délicat un peu moins emballant que celui de Koulouzeski qui aura une concurrence intéressante notamment avec Dybala mais Koulouzeski qui marque un but un peu alors sur le côté mais un peu spécial Tony Kroos un plat du pied un plat du pied enroulé je pense que ça peut être l'un des rares joueurs qui vient à la Juve après avoir performé dans un club de niveau inférieur et qui réussit à s'imposer parce qu'il y a eu pas mal d'échecs de joueurs qui sont ensuite partis en prêt en copropriété des choses un petit peu bizarres là je vois une entente possible avec les autres offensifs qui pourrait durer simplement enfin pas que simplement mais disons le fait qu'il ait une VMA énorme une capacité à répéter les efforts à haute intensité supérieure à 95% des joueurs à son poste en Serie A voire même en Europe je pense le rend plus intéressant qu'un Bernardeski par exemple qui fait toujours la même chose mais qui en plus n'a pas ce volume de jeu là sur le plan défensif pour récupérer les ballons assez haut et s'installe dans le camp adverse ce qui me semble être la philosophie de Pirlo de ne pas vouloir vraiment défendre d'être très régulièrement dans le camp adverse pour ensuite pouvoir construire des attaques entre guillemets au feeling avec beaucoup de fluidité là c'était un 3-4-1-2 avec Ramsey derrière Koulusevski et Ronaldo on peut imaginer Dybala à la place de Ramsey derrière les deux on peut imaginer après tu peux faire plein de choses tu peux mettre Dybala un cran plus haut et Koulusevski en tant que numéro 10 ça dépend aussi où est-ce que tu veux récupérer les ballons mais là c'était pas fixé en fait c'était assez fluide quand même donc j'ai envie de dire qu'entre le tableau noir et ce qui se passe sur le terrain ça peut être trois joueurs sur la même ligne je pense pas qu'il faille raisonner en termes de 10 ou de 9 mais sur la logique même si tu perdrais un référent récupérateur de ballons en Ramsey qui a fait un vrai bon match les jours où tu veux mettre plus de créativité tu peux installer un deuxième joueur qui ne court pas trop sans ballon en Dybala et malgré tout je pense garder une certaine sécurité autre joueur qui est parti de son club pour aller dans un grand club italien c'est Victor Rosimène qui a fait l'Ile-Naples alors on ne sait pas vraiment pour quel montant puisque les sources sont contraires mais il a commencé sur le banc je crois pour le premier match de la saison de Naples je n'ai pas l'impression qu'il était titulaire il est rentré en cours de jeu Christophe tu me confirmeras ça ou pas je suis en train de vérifier Victor Rosimène rentré à la 61ème pour remplacer Diego Deme il n'a pas marqué il n'a pas fait de passe-dé encore mais il n'a joué que 30 minutes là c'était Mertens en pointe Insigne à gauche et Lozano qui m'avait vraiment enflammé quand il était au PSV et qui derrière ne fait plus grand chose qui était dans l'étroite devant ce serait un Ozyman qui passerait 9 et un Mertens qui basculerait un peu plus bas sur le terrain à terme ? je pense alors après tu peux imaginer pas mal de choses tu peux imaginer des attaques à 2 ou autre mais là il rentre il y a 0-0 bon ça finit à 2-0 il n'est pas sur le deuxième but qui est une mauvaise relance adverse récupérée par Mertens même s'il fait un appel qui peut en peu embarquer la défense Mertens l'aurait mis quand même et sur le premier il va au duel il perd son duel mais il force le défenseur à dégager dans l'axe et ça fait but juste derrière donc il est quand même un peu impliqué sur le premier mais surtout c'était dans la lignée de sa bonne préparation voire très bonne préparation il a marqué beaucoup de buts alors en face c'était pas Barcelone c'était des clubs plus mineurs mais il était déjà dans le rythme et ça confirme ce qu'on voyait de lui à Lille à savoir qu'il a une éthique de travail qui fait qu'il est tout le temps à fond lui pour le coup c'est pas le genre à arriver sur des reprises avec quelques kilos en trop c'est même presque l'excès inverse trop de travail et je pense que d'ailleurs tout le monde du côté de Naples son entraîneur ses partenaires ont été hyper élogieux envers lui je pense qu'il apporte quelque chose de vraiment complet là où le Zano tu lui enlèves la profondeur c'est un petit peu plus compliqué au Zimène il n'a pas forcément ce jeu de remise ce jeu de déviation mais ses partenaires notamment Martens au tour long et lui par contre il va faire beaucoup d'appels il va faire beaucoup de courses il va aller au duel parce que même s'il les perd il va tout le temps au duel il va faire beaucoup de courses au pressing enfin en gros son seul manque qui est pour moi sa capacité à faire la dernière passe à jouer avec ses partenaires va pas du tout être pénalisant à Naples où il sera souvent en bout de chaîne et où il y a beaucoup d'autres joueurs qui sont capables de faire ce jeu au sol j'imagine franchement de plus en plus alors que j'ai des mini réserves sur lui au début en tout cas je le voyais pas forcément atteindre ce niveau là je lui imagine assez facilement une saison à 18-20 buts et je pense que ça va être alors peut-être pas une révélation mais une confirmation plus haut niveau encore plus encore plus qu'à Lille parce que j'ai l'impression que Naples sait vraiment comment l'utiliser Vos mentions en Serie A également Christophe tu avais Sandro Tenali tout comme Florent tu as Ashraf Hakimi aussi qu'on va suivre pendant la saison de toute façon parce que l'Inter jouera le titre et sera engagé en Ligue des Champions donc on aura l'occasion d'en parler Florent je suis en train de regarder de ton côté s'il y a d'autres joueurs en Serie A oui il y a peut-être Per Karsdorp selon le club qu'il va rejoindre je crois que ça en parlait à la Talenta notamment ouais a priori le deal est tombé à l'eau pour des raisons de commission j'aurais été très curieux de le voir aller là-bas parce que c'est un joueur c'est un peu la One Match Wonder qu'on avait découvert un soir je crois de Pays-Bas France il me semble où ça remonte un petit peu maintenant et puis ensuite il a signé à la Roma je crois qu'il s'est fait mal au genou il a dû se faire les croiser lui aussi et depuis il a beaucoup de mal à redémarrer j'aurais été curieux de le voir à la Talenta mais a priori le deal est tombé à l'eau pour des sombres histoires de commission donc à voir s'il bouge ou pas d'ici la fin d'ici la fin du mercato c'est quand même c'est ça c'est quand même dommage de rater un transfert surtout qu'il aurait les qualités en tout cas celui qu'on avait vu sur un match avait vraiment les qualités pour s'éclater dans un système tel que celui de la Talenta bah là il aurait remplacé Castagne il aurait été à la bagarre avec Attebourg pour jouer à droite c'est ça ça aurait été plutôt sympa pour lui tant pis on verra bien où il ira et tu avais aussi Ashraf Hakimi Florent forcément mais bon c'était peut-être un peu trop facile d'en parler donc on attendra des grosses perfs pour revenir sur lui on va en Liga Christophe où tu as deux joueurs j'allais dire qui sont censés jouer le haut du tableau mais bon avec ces deux clubs là en ce moment on ne sait jamais Carlos Soler à Valence et Trincao à Barcelone commençons par Soler ça te permettra d'évoquer Valence et puis après on ira sur Trincao qui a été plutôt intéressant lors de la prépa notamment dans ses déplacements et sa capacité à se revenir à l'intérieur depuis son pied gauche à voir comment ça va évoluer avec Messi mais dans un premier temps Carlos Soler à Valence effectif dépeuplé où est-ce qu'il va jouer ? bah justement a priori j'imagine bon là il n'a pas encore débuté mais il se remettait d'un problème physique j'imagine que ce sera le deuxième milieu de terrain à côté de Condogbia pour remplacer Paréro qui est parti j'imagine que si Paréro est parti c'est quand même c'est quand même pour que Soler qui est quand même alors qu'il a du temps de jeu depuis quelques années mais qui n'a jamais totalement pris la dimension que tu pouvais lui imaginer alors il n'a que 23 ans donc il a encore la capacité de progresser mais il fait partie de ces jeunes espagnols qui finalement ne sont pas forcément meilleurs à 22 qu'à 19-20 ans et il doit prendre ce rôle là pour s'affirmer alors sur les deux premiers matchs de la saison c'était Vicente Escardo qui a joué ce rôle de numéro 8 on va dire puisque Condogbia même s'il se projette fait quand même plus des allers-retours mais il fait un peu moins la dernière passe que le joueur à côté qui va être un 8 mais un peu meneur auxiliaire depuis l'axe donc c'est c'est vraiment le poste sachant qu'il y a pas mal de nouveaux joueurs de jeunes qui émergent du côté de Valence t'as Lee Kang qui se retrouve en tant que deuxième attaquant il y a aussi un jeune anglais dont je perds le nom je sais pas tu m'as un peu pris par surprise en inversant l'ordre entre Flo et moi mais un jeune anglais de 17 ans qui était titulaire dans le couloir droit mais savoir comment si ça sera bien Soler qui jouera qui jouera le rôle de par héros et comment est-ce qu'on s'en sortira parce que c'est enfin dans un 4-4-2 comme ça c'est limite le rôle le plus important parce que si t'as pas ça quel circuit de jeu tu crées d'où vient ta créativité est-ce que t'es capable d'avoir aussi une force sur coup de pied arrêté donc vrai enjeu parce que je pense que s'il est pas au niveau lui ou un autre mais si t'as pas vraiment de créateur au sein de ton double pivot je pense que tu termineras plus 14ème que 7ème oui j'ai changé l'ordre parce que j'aime vous surprendre j'aime vous surprendre et d'ailleurs je vais partir et rester avec toi Christophe avec Trincao le joueur venu de Braga qui a signé à Barcelone alors il a signé je crois en janvier pour rejoindre le club cet été donc c'est un peu passé à travers parce qu'il y a eu beaucoup d'actualités ensuite à Barcelone puis Messi a monopolisé l'attention médiatique qu'est-ce qu'on peut penser de ce début de préparation de Trincao et ce début de saison de Trincao quel joueur c'est quel niveau il a à peu près et dans quel rôle il peut venir jouer parce que le gaucher qui aime repiquer intérieur quand il y a Messi dans le même club c'est toujours compliqué bah justement j'en sais rien donc déjà comme cité c'est Yunus Mouza qui est né à New York qui joue à Valence qui est cet anglais de 17 ans qui est titulaire dans le couloir droit justement Trincao je connais pas trop donc j'ai envie de voir j'ai envie de voir ce que c'est alors je suis désolé ça apporte pas une expertise colossale au podcast mais un il n'y a pas grand monde qui m'excite en Ligue à cette saison c'est-à-dire soit ce sont des valeurs sûres qu'on connaît soit des joueurs qu'on ne connaît pas enfin voilà il n'y a pas il n'y a pas énormément de choses limite les Espagnols qui nous intéressaient le plus ils sont partis du côté de l'Angleterre mais c'est vrai que Trincao ça pose quand même la question parce que c'est pas le jeune à la Kérison ou qui n'a pas forcément le niveau que tu vas prêter qui va qui va pourquoi pas un jour pouvoir te servir mais pas sûr là il a quand même c'est quand même un international il a quand même un vrai niveau qui peut lui permettre d'entrer assez dans la rotation mais je me pose la question de son utilisation je me pose la question pour élargir un peu tu vois à Valence c'était en gros d'où vient ta créativité est-ce que tu restes en 4-4-2 etc comment est-ce que tu construis ton effectif du côté du Barça c'est en fait comment est-ce que tu vas jouer est-ce que tu restes sur un 4-2-3-1 et si oui en gros quelle sera ton animation générale Ricky Putsch est visiblement poussé vers la sortie parce que c'est sûr que dans un milieu à 2 c'est peut-être un petit peu moins pertinent que dans un milieu à 3 notamment vu son manque de volume de jeu dès qu'il s'agit de faire autre chose que presser presser à la perte mais Trincao est-ce qu'il aura l'opportunité de jouer quelle sera ta construction d'effectifs sur le plan offensif est-ce que tu auras Griezmann en 9 Messi en 10 est-ce que tu as le place pour d'autres gauchers voilà c'est voilà j'ai pas grand chose à t'apporter sur Trincao joueur si ce n'est qu'il est de ce que j'ai vu notamment des bouts avec la sélection et en championnat suffisamment bon pour intrinsèquement avoir plus un rôle à jouer que par exemple Braithwaite mais je me pose la question du profil et de en gros que va faire Koeman avec cet effectif donc je vais juste laisser Florent enchaîner avec ses deux joueurs il y en a un dont je n'ai jamais entendu parler donc on ira dans un deuxième temps sur lui et un que tu voulais évoquer depuis longtemps Florent t'avais même voulu en parler la semaine dernière c'est David Silva qui a joué son premier match avec la Real Sociedad qui est entré en cours de jeu contre le Real Madrid un match qui a fini à 0-0 et d'ailleurs qui a joué contre le joueur à qui il succède Martino Degarde qui était lui du côté du Real cette fois David Silva peut-être l'un des plus beaucoup de l'été de la Real Sociedad malgré ce mercato très calme il était sur le point de s'engager à la Lazio et puis du jour au lendemain au lieu de l'officialisation vers la Lazio on a David Silva à la Real Sociedad donc très très beaucoup de la Real après avoir perdu en effet Martino Degarde parti au Real Madrid c'est simplement de voir et j'espère pouvoir aller le voir en vrai au stade vu que je ne suis pas forcément très très loin d'Anueta donc j'attends beaucoup de David Silva de voir ce qu'il peut apporter à cette équipe évidemment toute sa créativité mais de voir comment il va s'associer à Oyarzabal et à Ishak notamment devant est-ce qu'il va être numéro 10 dans un 4-2-3-1 est-ce qu'il va jouer 8 comme il jouait du côté de Manchester City et être un peu plus installé dans le half-space gauche qu'il adorait tant à Man City on voit la Real Sociedad il y a quand même beaucoup de jeunes talents il y a aussi Michael Merino un cran plus bas qui devrait être peut-être le principal pouvoirieur de ballon à David Silva un peu plus haut entre les lignes donc voilà il y a de quoi se faire plaisir pour finir sa carrière pour David Silva à 34 ans faire progresser des jeunes et être le chef d'orchestre de cette Real qui était séduisante l'an dernier et qui a tout pour l'être encore cette année voilà en espérant évidemment pouvoir aller le voir à Nweta et ton autre joueur que vraiment je ne sais pas qui c'est c'est-à-dire que ni le prénom ni les noms me disent alors je connais le club je ne savais pas qui il y était c'est Pervis Estupidan qui joue à Villarreal dans la Villarreal de Unai Emery ce n'est pas forcément lui à qui on pense quand on considère la saison de Villarreal parce qu'il y a eu des recrues plus clinquantes est-ce qu'il était déjà là est-ce qu'il arrive au club là je suis complètement perdu alors il vient il vient d'arriver au club il arrive d'Osasuna où il était prêté par Watford c'est un joueur qui a signé à Watford je crois en 2016 ou 2015 et qui a été prêté quasiment tous les ans après je me demande même s'il a joué un seul match avec Watford j'en suis même pas sûr et je vérifie tout de suite et en effet il a été prêté à Grenade prêté à Almeria prêté à Mallorque et prêté à Osasuna et là il signe à Villarreal c'est le latéral tricoté je crois c'est ça non ? exactement c'est le latéral tricoté latéral équatorien qui la saison dernière lors des rares matchs que j'ai pu voir d'Osasuna était à chaque fois sans doute le meilleur joueur de l'équipe ou en tout cas un des plus performants latéral qui réussit quand même 5 passes décisives la saison dernière avec Osasuna qui n'était pas forcément le club le plus expansif de Liga je pense que Christophe pourra confirmer à ce sujet ouais c'est pas le pire mais quand ça pressait pas c'était compliqué et du coup voir Estupinane débarquer dans une équipe dirigée par Unai Emery qui quand il a construit des projets intéressants se basait quand même pas mal sur des latéraux qui pouvaient monter qui pouvaient beaucoup participer offensivement je me dis que pour sa progression personnelle ça peut être vraiment la saison de l'éclosion et de l'explosion dans un club qui risque de jouer le premier tir du classement Pervis et Estupinane donc on suivra sa saison du côté de Villara il y aura d'autres joueurs à suivre on aurait pu parler de Kubo dans les joueurs à suivre bon on connait déjà un peu plus vos autres mentions en Liga il y avait Pablo Maffeo Christophe oui le joueur qui avait bien embêté Messi en le prenant en marquage individuel l'une des pires soirées de Messi en Liga face à un adversaire direct qui a marqué un joli bus pour Welva sur la première journée mais bon c'est un choix un peu hipster mais j'aime plutôt bien ce joueur et j'ai Marco Curelia aussi à Retafe voir s'il passera un cap pour être voilà encore ajouter un peu de créativité à sa capacité à courir tout le temps et du coup aller chercher un plus gros club ou si ça va rester le totem de Retafe cette équipe dont il symbolise parfaitement les valeurs Florent tu avais de ton côté deux gros noms Frankie de Jong voir comment il va s'adapter cette saison et comment ça va se passer avec Ronald Koeman qui connaît déjà un peu mieux puisque ça fait quelques temps qu'il l'a en sélection comme coach et Martino Degarde qui revient au Real Madrid cette fois pour essayer de s'imposer bon on va pas en parler plus que ça parce que c'est comme si on disait oui il faut suivre la saison de Kroos parce que c'est un bon joueur on verra bien avec ces deux là il faut qu'ils gagnent leur place et qu'ils s'imposent mais sur le talent il y a très peu de doutes et on doute que ça va finir par marcher si c'est pas dans ce club là dans un autre espérons que c'est dans ce club là en perdant encore pas mal de joueurs vers la première ligue passons à la Bundesliga ou là cette fois alors il y a aussi un autre joueur que je connais très peu donc je vais commencer par lui et par toi Christophe c'est Florian Wirtz à l'Everkusen qui était deux joueurs l'autre est un peu plus connu parce que son nom a été annoncé un peu partout et je te laisserai enchaîner avec lui mais pourquoi ce Florian Wirtz à l'Everkusen ? Alors Florian Wirtz parce que il sera je pense amené à avoir du temps de jeu d'ailleurs il a joué quasiment tout le match ce week-end alors c'était assez catastrophique l'Everkusen Wolfsburg enfin Wolfsburg-Everkusen mais il a joué donc du coup ça me laisse imaginer que c'est que le début parce que je connaissais pas du tout avant la pause Covid et dès la reprise il a été amené à jouer plutôt dans un rôle de dynamiteur de côté qui est quand même l'un des postes où on émerge le plus jeune parce que quand t'es un bon dribbler explosif voilà si t'as une pas mauvaise qualité de finition tu peux à 17-18 ans assez vite bousculer l'hierarchie mais ces qualités naturelles là donc s'accompagnent d'une vraie capacité d'un bon joueur de foot complet et au final ce qui pouvait s'apparenter voilà Lely un petit peu classique qui va revenir sur son bon pied peut se transformer de plus en plus alors il a 17 ans donc il est vraiment très jeune là ce week-end il a joué les milieux axial de plus en plus en rôle un peu à la caille Avertz finalement parce qu'il a déjà joué en points il a déjà joué donc là numéro 8 donc c'est une polyvalence qui en plus bon c'est le même club ils se sont côtoyés un petit peu même si je sais pas à 17 ans s'il a pu non plus s'il a pu faire des milliers d'entraînements avec Avertz mais je vois vraiment alors pas que sur sa précocité mais sur sa polyvalence sur ce qu'il est quand même capable de faire à la fois dans la mentalité et simplement avec ballon où c'est jamais totalement parfait d'un match à l'autre mais à chaque fois il y a un peu quelque chose de différent dans la tenue du ballon dans le fait de faire jouer d'être plus d'être plus dans la gestion du tempo puis la fois suivante d'être à la finition puis la fois suivante de prendre la profondeur ensuite de jouer d'un contre un il faut que ça se mette en place il faut qu'on finisse par trouver quel type de joueur c'est mais sachant qu'on sait pas encore quel type de joueur est qu'il inverse totalement puisqu'il peut faire pas mal de choses peut-être que pour lui on le saura pas non plus tout de suite sur les podcasts de la fin de saison dernière parce qu'à la vitesse où il grandit ça m'étonnerait pas que dans 5-6 mois t'aies des premières très grosses performances et dans un an ou peut-être deux des rumeurs pour des transferts sur des sommes très élevées parce que c'est un profil très complet qui à cet âge là généralement n'est pas à ce niveau de compétition là pas dans une équipe qui est européenne et qui joue le haut de tableau dans un grand championnat même génération que Cherki 2003 donc les deux dans leur championnat vont pouvoir se montrer cette saison et profiter notamment des nombreux départs sur le plan offensif parce que j'ai l'impression qu'à l'Ivercouzan il y a aussi ça parle beaucoup de départs pour j'oublie le nom de cet attaquant jamaïcain Bayley vu qu'il était encore annoncé partout donc je ne sais pas si ça va se confirmer ou pas mais lui ça fait 2-3 ans j'ai l'impression que l'Ivercouzan essaie de le vendre le plus cher possible voilà pour Florian Overs c'est ton deuxième joueur Christophe lui est un peu plus connu mais il était aussi est-ce qu'il va vraiment passer la saison du côté du Hertha Berlin c'est Matthäus Cunia qui je crois a été un des noms suivis par le PSG cet été comme attaquant qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce Matthäus Cunia qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir jouer parce que le Hertha Berlin on doit le voir une fois par saison quand il affronte le Bayern en tout cas pour les humains normaux pour Christophe Cuchli c'est un visionnage hebdomadaire alors déjà que Leipzig qu'il avait là je pense vendu trop tôt sous-vendu enfin il aurait fallu mettre une clause à mon avis parce que depuis qui sont vraiment très intéressantes sur pas mal de choses déjà il a quand même une capacité à courir qui aurait pu lui permettre de durer dans cette équipe de Leipzig même sur les mauvaises périodes parce que alors au Hertha ça court aussi beaucoup je peux dire que le double pivot Darida avec Tuzar les deux qui sont dans le top 5 des kilomètres parcourus sur cette journée Darida qui a été battu par un mec de Bielefeld mais qui a quand même sa traditionnelle première place au niveau des intensive runs donc voilà on salue le tchèque qui a fait deux passes décisives mais Cunia au-delà de ça qui aussi brille avec les espoirs brésiliens et qui est quand même à ses côtés si Leipzig l'a pris ça sortait pas de nulle part à l'époque et sur une grosse grosse série là il a marqué un but ce week-end je crois qu'il est si je n'ai pas de bêtises je crois que s'il est sur 9 buts en 11 matchs quelque chose comme ça enfin vraiment il allait terminer sur 5 buts en championnat avec le Hertha des grosses performances et des buts même où il prenait la balle il allait driber 3-4 joueurs et il allait finir donc vraiment vraiment une créativité alors c'est une espèce de numéro 10 mais qui est moderne c'est-à-dire que dans l'absolu au départ il est numéro 10 mais il va finir 9 et demi 9 tout dépend de l'articulation des attaquants qui sont autour de lui mais c'est vrai que c'est un profil tu vois on parle de Dele Alli par exemple au PSG autant là je ne vois pas du tout l'intérêt autant je trouve que Kounia peut prendre le ballon mais il ne va pas forcément te le manger il va pouvoir combiner avec les gens autour il va être assez polyvalent et si en plus donc là comme il le fait en ce moment il marque des buts ça donne quelque chose d'assez intéressant là pour te dire le Hertha il y a Piontech qui est numéro 9 qui lui ne bouge pas trop mais Kounia Luquebakio deux joueurs qui courent pas mal qui sont dans le déplacement eux ça peut ça peut pas mal permuter sur les positions aller se décaler dans le couloir ou autre donc je pense que Kounia va faire beaucoup beaucoup de stats dans cette équipe du Hertha dont il est l'élément créatif c'est-à-dire que derrière comme je disais Tuzar Darida ça peut faire des passes vers l'avant mais c'est plus là pour protéger le milieu de terrain donc vrai joueur en pleine explosion 21 ans et là il est visiblement pas parti en plus le Hertha a du pognon s'il continue au rythme auquel il est depuis quelques temps alors c'est pas le seul un Kramaric aussi est sur un rythme fou il a terminé par un quadruplet il a mis un triplet sur la première journée mais il est plus âgé je pense que Kounia peut avoir une valeur qui augmente encore de 10-15 millions même si il n'y a pas que ça dans le foot et surtout permettre au Hertha de jouer pourquoi pas les premiers rôles si tout le monde performe à son meilleur niveau Merci Christophe pour ce nouveau à l'attaquant cité on est quasiment que sur des attaquants en Bundesliga parce que là Florent va nous parler aussi de deux éléments offensifs d'abord Hannes Wolf qu'on aurait pu mentionner quand on a parlé de Gladbach tout à l'heure mais Gladbach n'a pas brillé offensivement contre Dortmund donc il n'a pas été présent et puis Leipzig qui continue son business avec ses antennes et notamment avec Salzbourg qui s'ont récupéré Wang pour remplacer Werner qui est parti du côté de Chelsea d'abord Hannes Wolf et puis après on parlera de la machine du transfert Salzbourg-Leipzig C'est sympa tu as déjà quasiment tout dit donc pour Hannes Wolf simplement pour la petite histoire il a donc connu Marco Rose et René Maric le tandem à la tête de Gladbach lorsqu'il était à Salzbourg dans les équipes de jeunes puisqu'il est un des éléments principaux de cette équipe de Salzbourg qui remporte la Youth League en 2016 ou 2017 je ne sais plus exactement ensuite il est transféré assez rapidement à Leipzig et malheureusement pour lui il va se péter la jambe je crois lors d'un match avec l'Autriche je me demande même si ce n'est pas un match face à l'équipe de France Espoir enfin lors de l'Euro et du coup Hannes Wolf sa saison à Leipzig est quasi blanche je crois qu'il fait une poignée de matchs 5-6 matchs maximum la saison dernière et là pour retrouver un petit peu le rythme retrouver le temps de jeu et découvrir vraiment la Bundesliga allemande vu que l'Autrichienne il la connait déjà très bien et bien il a rejoint les joueurs pardon les coachs qu'il avait révélé et qu'il avait su parfaitement l'utiliser à Salzbourg donc le move me paraît plutôt intéressant pour lui maintenant à voir ce qu'il va réussir à faire et à quel poste il va réussir à s'imposer à priori face à Dortmund Christophe il était annoncé élié droit alors il était mi-élié droit mi-deuxième attaquant il était un peu sur un rôle hybride plus axial quand même je trouve alors que je l'imaginais plus en 10 mais c'est un peu comme Koulozewski avec la juve c'est-à-dire qu'il alternait et puis les positions n'étaient pas ultra fixées parce que la balle ne lui arrivait pas souvent mais du coup là dans le système de Gladbar c'est quelqu'un qui pourrait par exemple être installé derrière Thuram et Plea dans cette position derrière les deux attaquants pourquoi pas à voir comment Rose et Maric vont le relancer parce que c'était quand même un joueur qui était un des plus sympathiques de cette génération de Salzbourg sympathique à avoir joué évidemment avoir évolué et un des plus prometteurs et avec une Autriche qui a quand même pas mal de joueurs intéressants c'est un joueur qui pourrait en plus se mêler à la sélection autrichienne d'ici l'Euro s'il réalise une bonne saison Génération 99 Neswolf il a encore le temps et la saison dernière comme tu disais Florent il a joué 5 fois pour 53 minutes donc en effet c'est quasiment blanche à Leipzig qui ne compte pas sur lui en tout cas c'était plus simple pour lui d'aller du côté de Gladbar par contre à Leipzig on compte sur Wang l'ancien attaquant de Salzbourg qui avait brillé sur quelques matchs de Ligue des Champions voilà qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui dans l'ombre de Haaland finalement et puis il ne sera pas resté longtemps là-bas oui dans l'ombre de Haaland en effet à Salzbourg c'est un joueur qui traîne quand même à Salzbourg depuis pas mal de temps il y était dès 2015 donc même lors de l'épopée de Salzbourg qui s'est terminé face à l'Olympique de Marseille en Ligue Europa il était déjà là il est entré en jeu d'ailleurs avec Minamino qui depuis est parti à Liverpool c'était souvent les deux entrants pour bousculer tout le monde dans les dernières minutes et faire les différences si ce n'était pas fait avant et je le trouvais déjà très intéressant à l'époque par son profil d'attaquant très mobile très complet qui peut peut-être parfois se perdre en lucidité parce qu'il va faire beaucoup d'efforts aux quatre coins du terrain mais je pense que c'est quand même un profil très intéressant évidemment pour Leipzig de par sa polyvalence et le fait qu'il va s'intégrer très naturellement dans le système de Nagelsmann va se poser la question de sa capacité à être peut-être le premier finisseur de cette équipe est-ce qu'il en est capable sachant qu'à Salzbourg c'était jamais le finisseur numéro un puisque tu disais il y avait Hollande et il y en avait d'autres avant mais pour moi oui c'est même pas une question de bonne pioche ou pas je pense qu'il va faire le boulot mais j'arrive pas à savoir à quel point il va faire le boulot est-ce que c'est quelqu'un qui va mettre ses 10 buts et qui va avoir une implication sur le terrain sans faille ou est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de franchir un palier niveau stat et de mettre une vingtaine de buts pour Leipzig dès cette saison Vos autres joueurs cités en Bundesliga Maxence Lacroix pour Christophe qui joue à Wolfsburg Juan tu l'avais aussi d'ailleurs Christophe dans tes idées et Florent avait également je cherche de la Bundesliga t'avais Baptiste Santamaria qui a signé à Fribourg on aurait pu l'imaginer un peu plus haut en Ligue 1 finalement il est parti en Bundesliga jouer la première partie de tableau on va dire Flo à peu près pour Fribourg et Santamaria en espérant que son style corresponde c'est un transfert assez curieux quand même je trouve parce que ça fait un peu comme ça comme disaient les américains le lateral move c'est à dire que tu vas du 8ème 9ème de Ligue 1 au 8ème 9ème de Bundesliga après je l'imagine qu'en termes de salaire la perspective c'est plus intéressant mais c'est dommage que la Ligue 1 n'ait pas réussi à le garder pourquoi pas jouer je sais pas à Saint-Etienne après oui c'est vrai que plus haut ça aurait été compliqué en fait après il était déjà trop cher pour un club comme Saint-Etienne je pense mais non c'est simplement voir quelle évolution il va avoir sur le plan personnel c'est un peu le move qu'avait fait Shkiri quand il avait quitté Montpellier pour signer à Cologne il me semble c'est un peu le même genre de move et Shkiri a réussi à s'imposer là-bas en tout cas il avait fait une saison complète après son départ je sais pas où il en est maintenant et c'est voir ce que va faire Santamaria après Fribourg il y a quand même quelques français dans le passé qui y ont réussi Jonathan Schmitt la pépite de tous les suiveurs de Brasile qui a 10 ans nous parle de lui à chaque fois pour l'équipe de France donc à voir ce que va faire Santamaria après Fribourg peut servir aussi de tremplante pour lui peut-être qu'il réussira à atteindre un top 6 mais ça sera pas en France et sur Maxence Lacroix dire que ça fait je pense le 150ème défenseur français où tu te diras putain mais il va jamais avoir de sélection alors que bon là c'est un seul match mais si ça dure comme c'est parti pour son premier match avec Wolfsburg je pense que déjà assez rapidement il va être dans la rotation pour avoir une bonne place avec les espoirs et que très rapidement il va rejoindre peut-être pas au même niveau mais toute cette génération des Koundé ou autres où tu te dis dans n'importe quel autre pays il est titulaire ou en tout cas pas loin d'être titulaire et là il peut même pas être appelé avec l'équipe première homme du match pour sa première là à 20 ans et apparemment donc il a fait un tacle en tant que dernier défenseur qui a sauvé une situation donc ça commence bien pour Maxence Lacroix qui vient de Sochaux c'est ça Christophe ? Oui, Sochaux grand club formateur qui survit à toutes les péripéties financières en vendant toujours des joueurs alors parfois ils ne les vendent pas parfois ils partent en fin de contrat ça c'est le revers de la médaille mais ils sont notamment sortis à Goumé aussi qui fait partie des joueurs qui seront peut-être à suivre cette saison lui de côté de l'Inter A ne pas confondre avec Lacroix de Saint-Etienne Léo qui vit une carrière un peu moins prometteuse Suisse lui pour le coup qui n'a pas marqué le championnat il y a eu beaucoup de défenseurs de Saint-Etienne ces dernières années qui n'ont pas marqué le championnat voilà pour vos joueurs à suivre messieurs je vérifie dans les mentions si je n'ai raté personne tu avais dû Amin Guiri Florent mais je l'ai dit je n'ai pas parlé du Jonathan Clos à Lens alors ça j'ai l'impression qu'on va beaucoup parler de Lens cette saison donc on aura l'occasion de développer sur Jonathan Clos et du côté de Christophe non il y avait tout bon après des joueurs à suivre en Europe il y en a plein mais voilà pour ceux qu'on avait identifiés en ce début de saison on va pouvoir passer à nos paris avec notre partenaire PMU.fr PMU vous présente la séquence prono des pronostics qui vont cette fois concerner pas mal de choses de la Ligue 1 de l'Espagne de la Première Ligue et de la Coupe d'Europe on va commencer avec toi Christophe puisque tu es le vainqueur à contester de la saison dernière ça a donné quoi ce week-end tes paris ? 1 sur 2 j'avais Everton moins 1 Everton a gagné que 3 buts d'écart face à West Brom donc là dessus pas de soucis j'aurais même pu être plus ambitieux par contre la victoire de l'Everkusen n'est pas passée merci Lacroix mais bon je suis quand même une cote un peu plus de 2 je crois que c'était 2-20 donc c'est léger positif mais c'est positif quand même alors qu'est-ce que tu nous proposes pour cette semaine c'est toi qui nous emmènes en Espagne en Angleterre d'abord l'Espagne parce que je pense que ce sera pas forcément un des matchs les plus amusants de la semaine et oui mon menu le premier plat c'est un match entre l'Atletico et Grenade alors vraie question sur l'Atletico qu'on n'a pas encore vu à l'oeuvre avec les reports pour les équipes qui étaient encore engagées sur les coupes européennes hormis l'Oréal qui a joué hier soir au moment où on enregistre donc on sait pas trop pour l'Atletico par contre pour Grenade on sait Grenade est premier du classement avec 6 points 4 buts marqués en 2 matchs 2 matchs à 2 buts victoire à domicile face à l'Atletico Bilbao et face à l'Aves avec des bonnes performances individuelles de plusieurs joueurs notamment Machis Herrera j'aime beaucoup mon pari c'est que les deux équipes marquent c'est à 2-20 Grenade a souvent marqué les buts ça fait partie des équipes de Liga qui ont réussi à performer en ayant une vraie volonté d'essayer de jouer de presser haut ce qui n'est pas toujours la norme je pense que cette qualité va faire qu'ils vont réussir à marquer face à l'Atletico ce qui n'est quand même pas facile de base malgré tout l'Atletico à domicile avec des très bons joueurs de foot alors on verra s'il y aura des recrues d'ici là j'ai vu qu'il y avait des rumeurs de Luis Suarez notamment je ne sais pas où ça en est pendant l'enregistrement mais l'Atletico est quand même une équipe qui marque régulièrement des buts même si on ne le marque pas des milliers donc entre l'Atletico qui est la meilleure équipe des deux je pense et Grenade qui marque deux buts à chaque match et qui a cette volonté d'aller de l'avant et qui est plutôt en confiance franchement que deux équipes marquent dans un match de foot que ce soit plus de deux ça me donne envie d'y aller parce que c'est quand même pas mal Grenade qui compte notamment dans ses rangs Luis Millat recrut de Tenerife qui est le fils de l'autre qui est le fils de Luis Millat lui-même donc l'ancien du Barça qui était un sacré joueur lui aussi c'est ça l'un des premiers six relanceurs de l'histoire du foot l'occasion de voir les matchs du Barça de Cruyff il était notamment de ces années là et c'était plutôt pas mal techniquement Luis Millat pareil pour le fils qui a fait une grosse saison en deuxième division avec huit buts en championnat l'autre match Christophe pour toi je sais pourquoi j'ai dit l'autre comme ça mais pas grave Tottenham Newcastle avec pourquoi pas Reguilon et Bale sur le terrain peut-être parce que tu pensais à la chanson double jeu je suis l'un et l'autre alors mon pari c'est Tottenham Newcastle Tottenham moins deux c'est à 4-20 alors au début j'étais sur Tottenham moins un et puis je me suis un petit peu encanaillé parce que Everton ayant gagné largement ce week-end je me suis dit ah j'aurais pu être plus ambitieux sur mon pari donc je vais l'être cette semaine-ci 4-20 c'est pas mal pourquoi Tottenham moins deux parce que Newcastle était quand même assez nullos ce week-end prendre 3-0 à domicile face à Brighton alors Brighton essaie de jouer mais réussit d'ailleurs plutôt à jouer mais c'est pas la meilleure équipe du monde donc prendre 3-0 à domicile c'est assez embêtant Brighton où l'ami Yves Bissouma était bon jusqu'à un carton rouge que je vous conseille de voir où il tente une aile de pigeon et en fait il fait une aile de pigeon dans une tête donc un carton rouge malheureux parce qu'il fait pas exprès mais un headshot assez spectaculaire et donc Newcastle qui a gagné la première journée mais qui est quand même l'une des équipes les plus pénibles à suivre en Europe je suis désolé pour les gens qui aiment Newcastle c'est pas contre vous mais là ça fait quelques saisons que c'est vraiment que c'est vraiment difficile de se prendre de passion pour ce type de foot et en face Tottenham qui s'est réveillé après un début de match un peu compliqué face à Ossos-Santan qui gagne 5-2 avec un truc assez rare puisque Son marque 4 buts et Kane fait 4 passes décides sur chaque but plus un but lui-même donc même si Tottenham avait perdu lors de la première journée face à Everton je me dis que la dynamique des deux équipes une qui gagne par 3 buts d'avance 3 buts d'écart en sa faveur et l'autre 3 buts d'écart en sa défaveur pourquoi pas rester là-dessus et qu'il y ait à nouveau 3 buts d'écart minimum donc du coup Tottenham moins 2 à 4-20 à domicile sur la dynamique merci Christophe autour de la tenue qui va nous parler d'abord de Coupe d'Europe et peut-être clarifier quelque chose parce que je regarde toutes les sources internet et je ne sais pas comment appeler le club que Reims va affronter c'était Vidéoton il y a marqué Molvidi sur certains sites sur Ouskorn il y a marqué que c'est le Faire Var FC mais avec le logo de Vidéoton donc je ne sais pas contre qui Reims joue mais quel est ton pari contre cette équipe innommable on va dire qu'il joue contre l'équipe qui avait sorti Bordeaux au même stade je crois de la compétition il y a 3 ans maintenant je ne sais même plus je suis perdu sur les années c'est pas grave on va l'appeler Molvidi parce que c'est comme ça que le pari est inscrit sur PMU.fr donc Molvidi Reims Reims qui s'est sorti du premier piège en sortant le Servais de Genève la semaine dernière une victoire 1-0 avec un but inscrit très rapidement dans le match ce qui leur a permis un petit peu de se faciliter la tâche pour la suite et j'espère pour les Rémois qu'ils vont faire la même chose c'est à dire que face au vidéoton de Loïc Nego qui est toujours là-bas qu'ils vont mener en première mi-temps et remporter le match à la fin donc c'est le pari vous savez avec Reims vainqueur à la mi-temps et vainqueur à la fin du match donc normalement c'est écrit Reims-Reims et c'est coté à 3-10 donc voilà en espérant que les Rémois qui laissent filer pas mal de points en championnat sur ce début de saison atteignent au moins cet objectif de la Coupe d'Europe et l'atteigne sans se faire peur face à Videoton qui avait quand même sorti les Girondins de Bordeaux il y a quelques temps je le rappelle à mon grand désarroi je suis en train de regarder ce que fait Molvili c'était un temps ils sont leaders du championnat de Hongrie ils ont récemment battu la Puskas Academy qui est quand même un très beau nom de club il y a pire en Hongrie qui est premier du classement devant Ferenc Varos voilà à peu près pour et je regardais s'il y avait d'autres joueurs qu'on connaissait il y a un Stopira mais ce n'est pas du tout Yannick Stopira qui n'a rien à voir et d'autres joueurs que je ne connais pas il y a un autre français Elias Afid Uri que je ne connais pas en tout cas là comme on ne connait pas on a tendance à se dire Reims va passer tranquille on n'est pas à l'abri de faire comme Bordeaux a fait il y a quelques temps finalement Florent et de tomber contre une équipe qui n'est pas du tout une équipe de Tokar au contraire donc à voir pour Reims je crois que c'est le 3ème tour et qu'après il y aura un barrage c'est ça on est là je crois que c'est ça voilà pour Molvidi Reims ou Fervard Reims ça dépend comment vous les appelez ton deuxième pari c'est plus simple à dire c'est sur Mimlens deux équipes qui nous passionnent depuis le début de la saison donc un pari passionnant ouais deux équipes enfin une équipe qui m'a fait perdre la semaine dernière vu que j'espérais un Lyon-Nîmes beaucoup plus animé que le 0-0 qu'on a eu j'avais annoncé plus de 3,5 buts mais je reste quand même dans mon idée que Nîmes va offrir des buts à un moment donné quand même donc je reste sur le même pari plus de 3,5 buts dans le match en ayant un peu plus confiance dans le fait que Nîmes à domicile face à Lens qui est un promu va retrouver en fait ses ambitions des matchs précédents parce qu'à Lyon ils y sont allés un petit peu si je suis ce que nous en a dit Julien Momon pour bétonner pour défendre donc je me dis qu'à le domicile ils vont remettre les ingrédients qu'ils avaient mis face à Rennes qu'ils avaient mis face à je ne sais plus qui auparavant d'ailleurs mais qui avaient amené des matchs assez spectaculaires face à Brest aussi je crois pour une victoire 4-0 à la maison donc face à Lens je pense qu'ils vont retrouver ça cet allant offensif et côté Lens on a vu une équipe j'en ai parlé tout à l'heure face à Bordeaux mais sur les matchs précédents aussi qui est assez sûre de son fait qui maîtrise toutes les phases de jeu quasiment et qui est très complète et qui a surtout des ambitions aussi offensives et donc je pense que le clash des deux dans un dans un duel entre deux formations qui ont plutôt bien réussi leur début de saison même si les résultats ne suivent pas tous ce sont deux équipes qui sont convaincantes jusque là je me dis que ce Nîmes Lens peut être la bonne surprise je ne sais plus quand est-ce qu'il est programmé est-ce que c'est le match un des matchs du dimanche 15h pour le multi ouais c'est ça je pense que ça peut être la très belle surprise en termes de spectacle du dimanche 27 septembre à 15h et donc je pars sur plus de 3,5 buts dans le match c'est coté à 3-10 aussi merci Florent pour cette de Paris qu'est-ce que tu avais fait la semaine dernière sur tes paris d'ailleurs je t'ai pas posé la question j'avais fait 0 sur 2 parce que j'avais donc le Lyon-Nîmes qui a fini à 0-0 et j'avais le Leeds-Foulam où j'avais mis Leeds-1 et malheureusement ça s'est fini à 4-3 après avoir mené 4-1 donc j'étais ravi bon on espère que ça ira mieux cette semaine Florent on sait que tu réfléchis beaucoup plus que nous à tes paris donc du coup c'est un peu frustrant de te voir derrière en difficulté tu as subi c'est assez faux ça moi en tout cas c'est pas frustrant moi je suis très content non mais parce que toi tu n'as pas de coeur Christophe tu ne cherches que la victoire tu n'as pas de solidarité avec ton équipe tu es un joueur individualiste dans un collectif vous n'êtes pas mon équipe comme ça c'est clair le programme Florent pour les jours à venir et puis ensuite on pourra se quitter alors j'aurais adoré vous dire qu'il y a un nouvel épisode des 120 mais les plus assidus qui ont déjà écouté ce qui a servi d'épisode ce mois-ci ont compris que malheureusement on a eu un problème d'enregistrement avec Maxime Brégan de SoFoot donc on a changé un petit peu la formule des 120 il n'y aura pas d'épisode complet et normal ce mois-ci le 20 septembre on revient le 20 octobre et en fait on finira l'année il reste 4 épisodes à faire au lieu de 3 et le dernier épisode sortira le 31 décembre donc 20 octobre 20 novembre 20 décembre et 31 décembre et on verra pour les invités Maxime reviendra pour parler peut-être de Thiago Silva avec toi c'est une des discussions les plus enflammées des 120 malheureusement elle ne sortira jamais parce qu'on parlera de Frigide Bargeau et si tu retrouves ta comparaison on parlera peut-être de Frigide Bargeau on ne sait même plus à propos de quel joueur tu l'avais faite cette comparaison le podcast avait duré 2h50 alors c'était d'une qualité exceptionnelle donc je suis encore triste 3 jours après alors que pourtant je ne suis pas du genre souvent triste mais c'est vrai avec 2h50 il y avait eu des belles passes d'armes et des moments un petit peu rigolos voilà et bien on espère faire aussi bien pour l'épisode qui sortira le 20 octobre et en attendant il va y avoir des sagas le retour de la saga consacrée à je ne sais plus Christophe c'est Argentine République Tchèque ça voit que je suis le seul à avoir vu ce match chaque semaine oui pour l'instant oui Argentine République Tchèque avec donc les buts de Agüero et de Zarate contre un but de Fénine et notamment un certain Kaluda qui n'est pas le même que Florent qui sera pas mal en valeur dans ce match mais tout ça on le détaillera au moment de cette saga qui sortira en fin de semaine sans doute vendredi le temps que moi-même et que Raphaël on ait le temps de voir ce match et puis voilà et puis ce sera bientôt ensuite la fin du mois donc fin du mois nouvelle FAQ qui sortira ensuite la semaine prochaine mais d'ici là on sera déjà revenu avec un nouveau gratuit très bien merci à vous deux merci merci à vous tous auditeurs et auditrices de nous écouter on est encore sur tous les réseaux sociaux normalement ça y est sur les plateformes les épisodes sortent tous en même temps sur toutes les plateformes que ce soit Ocha, Spotify et compagnie on est toujours sur le Discord donc n'hésitez pas à aller sur la page de Vue du Ban sur Twitter il y a toutes les infos si vous voulez discuter plus régulièrement avec nous ciao salut cordialement vous avez tout compris grâce à ce podcast c'est le moment de parier sur PMU.fr PMU que les meilleurs gagnent c'est le moment de parier c'est le moment de parier